Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des acides aminés et des peptides. Donc les caractéristiques communes, tout d'abord, les acides aminés possèdent tous un groupe COOH et NH2, donc carbocytique et amine. Ils ont différents rôles, comme dans la structure des protéines, les médiateurs chimiques, ils ont un rôle dans les précurseurs d'autres molécules, comme les bases ADN, un rôle dans le métabolisme intermédiaire. Alors, il en existe 150, mais seuls 20 sont essentiels à l'homme, et ils ont un carbone asymétrique minimum, sauf pour 3 exceptions, pour la glycine qui n'en a pas, et la tréonine et l'isolecine en ont 2. Ils participent aussi à la structure des protéines de la série L. Donc ça, les deux prochaines diapos, c'est des tableaux résumant les différentes catégories d'acides aminés. Je ne vais pas tous vous les dire, parce que ça ne sert pas à grand-chose. Il est important de les apprendre, c'est un peu relou, mais vraiment, vous devez le savoir en tant que doublant, il y a des questions toujours à chaque concours là-dessus, au moins deux. En fait, le mieux pour les apprendre, c'est de connaître leurs fonctions particulières, comme par exemple la sérine et la tréonine qui ont une fonction alcool. On sait que la fonction alcool, c'est polaire, donc l'acide aminé sera polaire et donc hydrophile. Alors, d'autres acides aminés à bien connaître. L'ornithine, elle possède une fonction amine, elle participe au cycle de l'urée et elle est par contre absente dans les protéines. La sélénocystéine permet de réguler le stress oxydant. Le GABA, c'est le principal neuromédiateur inhibiteur du SNC, c'est super important à connaître. Vous le reverrez en L2 d'ailleurs. Le 4-hydroxyproline, la 4-hydroxyproline, donc ça c'est un dérivé de la proline, j'ai la métamine C et qui stabilise le collagène, donc c'est super important aussi. S'il n'y en a pas assez, ça provoque le scorbut. Et le gamma-carboxyglutamate, qui est un anticoagulant. Et la phosphocérine, qui permet la synthèse de protéines. Les 3 derniers d'ailleurs, ils sont modifiés par des modifications post-traductionnelles. Alors, les propriétés importantes des acides aminés, il y a le PKA, qui régit le pH, donc on vous a rappelé la formule. Dans une solution où le pH est inférieur au PKA1 de l'acide aminé, l'acide aminé va être sous forme globalement positive, enfin chargé positivement, donc sous forme cation. Si le pH de la solution est entre le PKA1 et le PKA2, l'acide aminé va être globalement neutre, ce sera un zoithérion. Et si le pH est supérieur au PKA2 de l'acide aminé, et ça, il sera sous forme aminé, donc chargé globalement négativement. Donc ça, c'est un graphique expliquant ça. Autre propriété acido-basique des acides aminés, c'est le pHI, qui est le pH pour lequel la molécule est électriquement neutre. Et donc, il y a 3 formules pour ça, pour les acides aminés neutres, pour les acides aminés acides, et pour les acides aminés basiques qui sont à connaître. Donc les peptides, c'est un enchaînement d'acides aminés reliés par des liaisons amides, qui sont des liaisons peptidiques, et non amides, vraiment c'est amides, genre c'est vraiment à connaître. Ce sont des liaisons rigides, donc pas de rotation possible. Un oligopeptide, il est constitué de moins de 20 acides aminés, un polypeptide entre 20 et 3000 acides aminés, et une protéine, c'est vraiment un enchaînement de plusieurs polypeptides, et ça pèse entre 5000 et 1 million de Dalton. Et donc, à savoir, la fonction amine, elle est à gauche quand on représente un peptide, donc la fonction amine NH2 est à gauche, et à droite, il y a la fonction, donc au bout du polypeptide, vers la droite, il y a la fonction, ça se termine par la fonction carboxylique. Donc COH. Deux méthodes existent pour les peptides, donc deux méthodes principales, l'hydrolyse et le séquençage. Et donc, parmi ces deux méthodes, dans l'hydrolyse, nous avons l'hydrolyse chimique, qui coupe toutes les liaisons et dégrades du tryptophan, pour bien connaître ces petites spécificités un peu reloues. L'hydrolyse du BRCN, coupe en C-terminale du métonine, donc ça veut dire que si ça coupe en C-terminale, ça coupe du côté droit de la métonine. Donc c'est vraiment à bien comprendre ça pour les exercices ensuite. La trypsine, qui est une endopéptidase et qui coupe en C-terminale encore d'un acide aminé basique, donc lysine ou arginine. La chymotrypsine, qui est aussi une endopéptide et qui coupe en C-terminale d'un acide aminé aromatique, cette fois-ci, donc phénylaline, tyrosine ou tryptophan. Et les carboxypeptidases, A-B ou aminopéptidases, qui coupe les acides aminés terminaux. Et enfin, la bêta-mercato-héptanol et ditiotriol, qui coupe la liaison thiol. Et donc là, il y a un piège. En gros, ça coupe entre deux... En gros, ça coupe entre les ponts d'isulfure, entre 10 systéines, si elles sont sur le même peptide. Mais ça ne coupe pas le pont d'isulfure entre deux peptides, parce que... C'est comme ça, genre... Si les systéines appartiennent au même peptide, ça coupe. Si elles appartiennent à un peptide différent, ça ne coupe pas le pont d'isulfure. Alors, le séquençage. Nous avons la méthode d'Edman, la spectrophotométrie Sanger, qui est la plus utilisée, que vous connaissez bien, et le chloroïde d'enzyl. Donc, la méthode d'Edman, il faut connaître que... Ça permet de connaître tout le peptide, en commençant par le côté aminoterminal, donc le côté gauche. La spectrophotométrie, elle est préférée à Edman, et elle peut séquencer jusqu'à 50 acides aminés. Et donc, Sanger, c'est la plus utilisée, et celle qu'on a vue en détail dans d'autres cours. Et le chlorure de d'enzyl permet de connaître le dernier acide aminé du côté aminoterminal. Alors, autre notion importante, la molécule d'eau, c'est un dipôle polaire, qui peut être dans différents états, donc solide, liquide ou gazeux, et qui a un rôle important dans la structure des protéines, par exemple pour les liaisons hydrogènes. Ça a un rôle de précurseur, notamment pour la coenzyme A, le GABA. Peptides d'intérêt biologique, oui, ils sont à connaître aussi, comme le glutathion. Peptides d'intérêt biologique qui sont aussi à connaître, comme le glutathion qui a un rôle dans le stress oxydatif, l'insuline, l'ocytocine. Alors, il faut savoir aussi que tous les acides aminés absorbent à une longueur d'onde inférieure à 230 nanomètres, avec une spécificité pour la phénylalaline qui absorbe à 260 nanomètres, et le tryptophan et le tyrosine qui absorbent à 280 nanomètres. Moi, mon hémotechnique, c'était que phénylalaline, il y avait beaucoup trop de syllabes, et ça absorbait entre 260 et 280 pour ne pas se faire dans le piège, et bah, c'était le 260. Genre, c'est comme pour chameau et dromadaire, c'est trop bizarre, mais dromadaire, il y a plus de syllabes, et pourtant, ça n'a qu'une bosse. Et bah, moi, c'était la même chose. Phénylalaline, il y a trop de syllabes, il y en a beaucoup plus, mais ça absorbe à une longueur d'onde inférieure aux deux autres. Voilà, c'est un peu bizarre comme hémotechnique, mais ça a marché. Et voilà, pour le mot de la fin, le confinement, c'est pas une raison pour déprimer, c'est une raison pour se mettre dans des bonnes conditions, pour être entouré de ses proches si possible, qui peuvent nous soutenir, et pour se reposer à côté, parce que le plus important, c'est vraiment le moral, et donc, tenez bon, vous allez y arriver. Donc, bonjour à tous, j'espère que votre confinement se passe bien, et j'espère que vous kiffez bien la semaine de l'UE1. Donc là, je vais vous faire la correction de l'exercice sur les acides aminés et les peptides. Donc, il s'appelle les peptides évolutifs, enfin, le peptide évolutif, donc voilà. Donc, c'est parti. Donc, on commence par lire l'énoncé. Donc, afin de terrasser Mikachu, le chef chimige chimio d'Altaria, la chef Biosh Biomol, décide de concocter une potion pour faire évoluer son salamèche en draque au feu. Après avoir trouvé la recette sur Poképédia, elle se rend compte qu'un ingrédient va être particulièrement difficile à trouver, le peptide évolutif, un tétrapeptide essentiel à la préparation de la potion. Cependant, comme Daltaria est calée en bioche, yes, elle décide de synthétiser elle-même le peptide évolutif à partir du venin d'un Pokémon insecte. Incroyable ! Encore une fois, manque de chance, la recette n'indique pas le venin nécessaire à la préparation. En effet, le peptide obtenu est jugé trop dangereux et puissant pour être remis entre les mains de nos vices de la Pokéball. On sait juste que l'hydrolyse acide du peptide à utiliser donne 7 acitamines. Donc, pour ça, on nous donne la recette permettant d'aboutir au peptide évolutif. Donc, première étape, traiter le peptide au bêta-mercaptoéthanol. Et attention, on précise que c'est une étape essentielle et qui doit obligatoirement avoir lieu. Deuxième étape, traiter à la chimotrypsine et prendre le plus grand fragment produit. Troisième étape, traiter à la trypsine et prendre le plus grand fragment produit. Quatrième étape, traiter au bromure de cyanogène et encore une fois, prendre le plus grand fragment produit. Et enfin, traiter à l'amino-peptidase. Donc, pour ça, on va disposer de 5 venins de Pokémon Insectes. Donc, venins de Migalos, de Venipat, de Rapion, de Dardagnan et de Megavolt. Donc, quel venin d'Altaria devrait-elle utiliser pour préparer le peptide évolutif ? Donc, c'est parti. J'espère que cet exo vous aura pas trop causé de problèmes. Et donc, c'est parti. On commence la correction. Alors, avant toute chose, on va mettre une légende en place. Comme ça, ce sera plus simple. Donc, les petits losanges correspondent à la rupture de la liaison. Donc, à chaque fois qu'il y a un losange, ça veut dire que c'est là qu'on va couper notre peptide. Et tout ce qui est souligné, c'est le peptide qu'on va sélectionner, donc le plus grand fragment pour la suite de la recette. Donc, déjà, on nous dit qu'on a une hydrolyse acide totale. Donc, ça veut dire qu'on va cliver tous les acides aminés. Et lors de cette hydrolyse, on constate que tous les peptides contiennent cet acide aminé différent. Donc, ça veut dire que cette information qu'on a dans l'énoncé ne nous apporte rien. Donc, je rappelle, dans l'énoncé, hop, 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 hop. Donc, là, dernière phrase, l'hydrolyse acide totale nous permet de nous donner cet acide aminé. Donc, ça, comme tout le monde, comme tous les peptides contiennent cet acide aminé, cette information ne nous apporte rien, mais bon, voilà, c'était pour le kif de vous faire chercher un petit peu. Donc, voilà, allez, on continue. Donc, on commence avec le venin de mygalos. Apparition. Incroyable. Donc, c'est parti, première étape. Donc, traité au bêta-mercaptoéthanol. Donc, je rappelle que le bêta-mercaptoéthanol permet de rompre les ponts d'issulfure. Et on a un pont d'issulfure entre deux cystéines. Donc, c'est-à-dire que pour pouvoir poursuivre et réussir cette étape, il faudra à chaque fois que dans chaque peptide, on ait deux cystéines. Si on n'a pas deux cystéines, on ne peut pas poursuivre la recette. Et ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser le venin en question. Donc, ici, dans le venin de mygalos, on voit qu'on a deux cystéines. Donc, je vous les ai mis en gras en dessous. Donc, c'est parfait, on peut continuer la recette. Donc, deuxième étape. La deuxième étape, c'est avec la chimotrypsine. Donc, pour rappel, la chimotrypsine, ça coupe à droite d'un acide aminé aromatique. Donc, la phénylalanine, la thyrosine ou le tryptophan. Donc là, on peut voir dans le peptide qu'on a un tryptophan et une phénylalanine. Donc, hop, on coupe à droite. On prend le plus grand fragment qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 acides aminés. Donc, on prend le fragment de 8 acides aminés et on poursuit la recette. Donc, étape 3, on traite le peptide obtenu à la trypsine. Donc, la trypsine qui permet de couper à droite d'un acide aminé basique, donc soit la lysine, soit l'arginine. Donc, ici, on a une lysine. Donc, on coupe à droite de la lysine, ce qui va permettre d'enlever une phénylalanine. Et on va garder un fragment de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 acides aminés. Donc, on poursuit la recette avec l'étape 4, le traitement au bromure de cyanogène. Donc, pour rappel, encore une fois, le bromure de cyanogène qui coupe à droite d'une méthionine, sauf dans le cas où cette méthionine se trouve du côté carboxy terminal du peptide et qui transformera donc, dans ce cas, la méthionine en homocérine. Donc, dans notre cas, il n'est pas carboxy terminal. Donc, on va cliver à droite de la méthionine et donc, ça nous donne un tétrapeptide. Donc, on sélectionne le tétrapeptide qui est le plus grand fragment et on poursuit la recette. Enfin, dernière étape, hydrolyse par l'aminopeptidase qui permet de cliver l'acide aminé du côté aminoterminal. Donc là, on clive le peptide du côté aminoterminal, ce qui nous donne un tripeptide. Or, donc on obtient au final un tripeptide. Or, il est précisé dans l'énoncé que le peptide évolutif est un tétrapeptide. Ça veut dire qu'à la fin de la recette, on obtient un peptide, on arrive à faire toute la recette, mais ce n'est pas le peptide évolutif. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas se servir du venin de mygalos pour synthétiser le peptide évolutif. Quel dommage ! Ensuite, venin de venipat. Deuxième apparition. On kiffe. C'est parti. Alors, on remarque que le venin de venipat ne possède qu'une seule cystéine, ce qui ne permet pas la création d'un pont de sulfure. Donc, on ne peut pas la traiter au bétamère-captoéthanol. Or, il est précisé dans l'énoncé que l'étape au bétamère-captoéthanol est essentielle et qu'elle doit obligatoirement avoir lieu. Ça veut dire qu'on ne peut pas se servir du venin de venipat puisqu'on ne peut pas se servir du bétamère-captoéthanol sur ce peptide. Donc, hop, le venin de venipat, on oublie, et à la poubelle. Dommage. Donc, maintenant, venin de rapion. Apparition. Quel beau Pokémon. C'est parti, on y va. Donc, hop, encore une fois, première étape au bromure de cyanogène. On a ici deux cystéines. Donc, on peut utiliser le bétamère-captoéthanol et donc, on peut poursuivre la recette. Deuxième étape, à la chimotrypsine. Ici, on a deux acides aminés aromatiques, la phénylalanine et la thyrosine. Donc, on coupe à droite de ces deux acides aminés. On sélectionne le plus grand peptide. Et ici, c'est un peptide avec un, deux, trois, quatre, cinq acides aminés. Donc, on prend ces peptides et on poursuit la recette avec la troisième étape. Étape 3. Traitement à la trypsine. Donc, on sait que la trypsine, ça coupe à droite d'un acide aminé basique. Donc, ici, on a l'arginine. Donc, on coupe à droite de l'arginine. Donc, on retire une phénylalanine et on obtient un tétrapeptide. Donc, on poursuit la recette avec l'étape 4. Sauf que c'est l'étape au bourmure de cyanogène. Et on remarque que dans le tétrapeptide obtenu, on n'a pas de méthionine. Donc, on ne peut pas faire cette étape. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas terminer la recette et que, pour conclure, on ne peut pas se servir du venin de rapion. Voilà. Donc, venin de rapion à la poubelle. Allez hop, c'est parti avec le venin de dardagnan. Apparition. C'est parti. Donc, première étape. Donc, encore une fois, avec le bêta-mercaptoéthanol. Donc, on remarque que dans le venin de dardagnan, on a deux cystéines. Encore une fois, elles sont en gras sur le peptide. Donc, on a un pont d'isulfure qui pourra être rompu par le bêta-mercaptoéthanol. Et donc, on peut poursuivre la recette avec l'étape 2 qui est le traitement à la chimotrypsine. Donc, encore une fois, on remarque qu'on a deux acides aminés aromatiques, la thyrosine et la phénylananine. Donc, on coupe à droite de ces deux acides aminés. On garde le plus grand fragment obtenu qui possède 1, 2, 3, 4, 5, 6 acides aminés. Et on poursuit la recette avec ce fragment. Et la troisième étape, donc, traitement à la trypsine. Encore une fois, on a un acide aminé basique qui est la lysine. Donc, on coupe à droite de la lysine. On prend le plus grand fragment qui contient 1, 2, 3, 4, 5 acides aminés. Et en fait, au final, on n'enlève que la lysine. Quatrième étape, au bromure de cyanogène. Et là, on remarque qu'on a bien une méthionine, mais que cette méthionine est du côté carboxyterminale. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas couper à droite de la méthionine, mais que cette méthionine va se transformer en homocérine. Donc, ça veut dire qu'à la fin de cette étape, on n'aura pas eu de clivage, qu'on aura garni un peptide avec 5 acides aminés, mais qu'on aura transformé notre méthionine en homocérine. Donc, enfin, dernière étape avec l'aminopeptidase, qui permet de cliver l'acide aminé aminoterminal. Donc, ici, c'est une sérine. Donc, on enlève la sérine et on obtient un tétrapeptide. Or, c'est parfait parce que le peptide évolutif est un tétrapeptide. Donc, on pourrait plus ou moins conclure qu'on peut se servir du venin de dardarnian pour synthétiser le peptide évolutif. C'est parfait. Mais bon, il nous reste quand même un venin à voir, le venin de mégavolt. On va voir si on peut s'en servir ou pas. Dernière animation, profitez-en. Donc, c'est parti. Première étape, bêta-mercaptoéthanol encore une fois. Donc, on a 3 cystéines. Donc, on a des ponts d'isulfure, ça c'est sûr. Donc, on peut traiter au bêta-mercaptoéthanol ce peptide et donc, on peut continuer la recette avec la deuxième étape, à la chimotrypsine. Là, on n'a qu'un seul acide aminé aromatique, la thyrosine. Donc, on coupe à droite de la thyrosine, on enlève un tetrapeptide et on garde un peptide avec 6 acides aminés. Donc, du coup, on poursuit avec la troisième étape, qui est l'étape à la trypsine qui coupe un acide aminé basique. Or, on remarque dans le peptide qu'on n'a ni lysine ni arginine. Donc, ça veut dire qu'on ne pourra pas faire l'étape à la trypsine et qu'on ne pourra donc pas se servir du venin de mégavolt pour synthétiser le peptide évolutif. Quel dommage ! Mais attention à noter qu'on a l'histidine qui est un acide aminé basique. Mais attention, c'est un acide aminé basique qui n'est pas coupé par la trypsine comme les autres acides aminés basiques comme la lysine ou l'arginine. Donc, voilà. Moi, je pensais que c'était un peu marrant donc je l'ai mis. Voilà. Donc, pour conclure, le venin de Dardanian est le seul à pouvoir à partir duquel on peut synthétiser le peptide évolutif d'Altaria devra donc choisir celui-ci si elle veut vaincre Mikachu. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut lui citer bon courage pour récupérer le venin parce que c'est pas gagné. Voilà. J'espère que cet exercice vous aura plu, que vous n'aurez pas eu trop de mal à le faire, qu'il vous aura fait sourire un petit peu et puis à la prochaine et bon courage. Salut à tous. Donc, on va aborder le cours sur l'enzymologie. C'est un cours qui est hyper important à connaître parce qu'il tombe toujours que ce soit sur la forme de QCM de cours ou d'exercice. Donc, il faut vraiment bien le maîtriser. Alors, les propriétés des enzymes. Ce sont des catalyseurs biologiques, c'est-à-dire qu'elles vont augmenter la vitesse de la réaction en abaissant l'énergie d'activation sans modifier le sens de la réaction et sans que l'enzyme ne soit altéré après la réaction. Donc, ce qui est en gras, c'est vraiment hyper important parce que ça tombe et c'est la base de l'enzymologie. Donc, en général, ce sont des protéines. Bon, ça peut être une autre chose mais en général, ce sont des protéines dont on le gardera plutôt en tête. Elles ont un rôle dans les transformations métaboliques, dans les transports de molécules et dans la création ou la transmission de ces néomoléculaires. Donc, elles peuvent être régulées transcriptionnellement, c'est-à-dire au niveau de leur arène messager, post-transcriptionnellement, c'est-à-dire au niveau de l'épissage et allostériquement. Elles peuvent être ubiquitaires ou spécifiques à des tissus. Donc, je vous ai remis la définition de l'énergie d'activation qui est la différence entre l'énergie libre de l'état de transition et celle du substrat. Donc, elles contiennent tout un site actif qui lui-même comprend deux autres sites. Le site de fixation qui permet la liaison et l'orientation avec le substrat par des liaisons qui sont non-covalentes. Donc, ça va être souvent des liaisons hydrogènes, ioniques et de Van der Waals. Et du coup, elles ont un site catalytique qui va permettre la transformation du substrat en produit qui est formé d'un petit nombre de résidus d'acides aminés. Ça, c'est vraiment très important à connaître. Donc, on aura deux hypothèses. qui vont permettre de justifier le complexe enzyme-substrat. Donc, le premier, c'est le modèle de clé-serrure qui n'est plus d'actualité d'ailleurs aujourd'hui. Mais du coup, on avait une homologie structurelle parfaite entre le site actif de l'enzyme et le substrat. et aujourd'hui, ça s'est remplacé peu à peu par le modèle de Cochland qui dit que l'enzyme change de conformation pour fixer le substrat. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une homologie structurelle parfaite entre le site actif de l'enzyme et le substrat, mais que quand le substrat va se fixer à l'enzyme, on va avoir un changement de conformation pour retrouver cette homologie structurelle parfaite. Et en fait, ça permet de justifier qu'une enzyme peut catalyser la transformation de plusieurs substrats en plusieurs produits et non pas qu'une enzyme est spécifique à un substrat. Donc, je vous ai mis les classes d'enzymes. Malheureusement, on est très pressés donc je ne vais pas avoir le temps de tout vous les dire. Les seules choses importantes c'est que les hydrolases coupent une liaison chimique avec présence d'eau contrairement aux liases ou aux synthases qui n'ont pas besoin de cette présence d'eau. Et les ligases ou synthétases ont forcément besoin d'une molécule d'ATP pour former une liaison. Après, toutes ces classes d'enzymes vous les retrouvez dans beaucoup de cours de biochimie donc normalement vous devez les connaître. Donc la cinétique enzymatique c'est l'étude des variations de vitesse de la réaction en fonction du temps et de la concentration en substrat ou en produit. Vous pouvez trouver soit une concentration en substrat ou en produit. Si vous avez une concentration en substrat du coup vous allez plutôt avoir une diminution au fur et à mesure du temps contrairement au produit qu'on a ici. Donc voilà. Donc il faut bien faire attention dans le cours d'enzymologie si vous avez deux types de graphiques. Donc la cinétique enzymatique qui est ici donc concentration de 2p en fonction du temps mais aussi la vitesse initiale en fonction de la concentration en produit ou en substrat. Et c'est important de ne pas se tromper parce qu'on ne vous demandera pas la même chose en fonction de ces deux graphiques. Donc voilà. Vraiment très important parce que moi personnellement il m'a fallu deux ans pour bien le comprendre et donc les pièges se trouvent au niveau de ces deux graphiques. Donc au cours du temps on va avoir une augmentation de la concentration en produit et une baisse de la concentration en substrat. Donc ça ça paraît un peu logique voilà au fur et à mesure du temps l'enzyme va trouver son substrat va le transformer en produit donc on aura moins de substrat plus de produit. Donc la vitesse initiale c'est VI ou V0 attention VI et V0 c'est bien la même chose donc si vous en avez un ou l'autre il ne faut pas avoir enfin il ne faut pas avoir peur donc voilà ça correspond à la pente de la tangente de la courbe décrivant la concentration de produit ou de substrat en fonction du temps à l'origine donc vraiment bien prendre à l'origine sinon c'est plus V0. On décrit trois périodes dans une cinétique enzymatique la première c'est la zone linéaire qui est très courte en fait c'est quand la vitesse elle est constante et qu'on n'a pas de diminution nette de la concentration en substrat. En fait l'enzyme va tout juste commencer à faire ses réactions mais pas encore c'est à dire qu'elle n'a pas encore transformé le substrat en produit. Ensuite vous avez la zone courbe qui est un peu plus longue donc c'est celle-ci qui est ici c'est une diminution de la vitesse et de la concentration en substrat et donc une augmentation de la concentration en produit. Diminution de la vitesse parce qu'au fur et à mesure du temps il y aura de moins en moins de substrat puisqu'il sera transformé en produit donc ça va aller de moins en moins vite. Enfin la fin de la réaction donc c'est la zone qui est quasi horizontale la vitesse va tendre vers 0 et on ne note plus de variation de concentration en substrat ou en produit. Donc en fait il faut bien faire attention cet asymptote là c'est pas Vmax mais V0 sur la cinétique enzymatique donc bien faire attention parce que ça ne sera pas la même chose qu'avec l'autre graphique. Donc ensuite alors un petit point important donc la première qui paraît assez logique donc c'est plus on ajoute d'enzymes plus la vitesse initiale augmente et puis la seconde qui est un peu moins enfin ça arrive moins vite à notre esprit mais en fait plus la concentration en substrat augmente plus la vitesse initiale augmente. en fait ça c'est dû au fait que si vous augmentez dans un milieu la concentration en substrat votre enzyme va trouver très rapidement le substrat s'il y en a plus donc du coup ça va aller plus vite. Voilà donc on va passer sur les enzymes mycéliennes donc elles sont décrites par le modèle de Michaelis-Menten alors donc c'est bien le deuxième graphique que je vous avais dit bien attention c'est plus la concentration en produit ou en substrat en fonction du temps mais la vitesse initiale en fonction de la concentration en substrat donc dans un graphique où l'on représente V en fonction de la concentration en substrat la courbe représentée correspond à une hyperbole dans le cas des enzymes mycéliennes. Donc petit moyen mnémotechnique c'est on a le H dans hyperbole qui est présent dans le H de mycélienne donc il y aura la même chose pour les enzymes allostériques donc voilà l'équation de Michaelis-Menten c'est très important de la connaître parce qu'elle tombe que ce soit en cours en QCM de cours ou en exercice donc là c'est la vitesse initiale qui est égale à Vmax fois la concentration en substrat sur le Km plus la concentration en substrat donc voilà donc ici cette fois-ci cette insectote-là ce sera plus la vitesse qui tendra vers 0 mais la Vmax et donc juste pour trouver les paramètres cinétiques graphiquement si jamais vous avez ce type de graphique vous avez votre Vmax ici donc ça va être 100 et on sait que le Km c'est Vmax sur sur 2 donc on va à 50 ici et on va on voit ce qui correspond au niveau de la courbe et on descend au niveau de l'axe des abscisses et on trouve le Km donc voilà donc ça c'est hyper important à connaître parce que ça tombe vraiment les enzymes Michaeliennes donc la constante de Michaelis c'est le Km qui s'exprime en mol par litre et correspond à la concentration du substrat nécessaire pour atteindre Vmax sur 2 donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure elle dépend de l'enzyme du substrat et des conditions notamment le pH et la température elle est en lien avec la constante d'affinité très importante donc le Kha plus le Km est élevé moins l'affinité sera importante entre l'enzyme et le substrat et inversement plus le Km est bas et on aura une meilleure affinité entre l'enzyme et le substrat c'est très important à connaître parce que que ce soit donc en biochimie ou en UE6 ça tombe dans les deux concours donc vraiment c'est important à bien comprendre la corrélation inverse donc la vitesse maximale donc on atteint la vitesse maximale lorsque l'enzyme est totalement saturé par le substrat donc c'est l'asymptote qu'on a là en pratique on dit qu'on atteint un Vmax quand la concentration en substrat est supérieur à un Tifual Km voilà donc dans le modèle de mécanisme ENTEN on a aussi la représentation de Lineweaver-Burck ou méthode des doubles inverses donc ça permet de déterminer les paramètres cinétiques donc le Km et la Vmax plus précisément qu'à partir de l'hyperbole parce qu'on peut voir ici c'est pas très précis pour trouver Vmax sur 2 Vmax là on voit déjà que c'est pas précis donc il fallait trouver une solution donc c'est la méthode des doubles inverses parce qu'une droite c'est quand même plus simple pour déterminer des paramètres donc c'est plus la vitesse initiale en fonction de la concentration en substrat mais 1 sur la vitesse initiale sur 1 sur la concentration en substrat et dans le cas des enzymes michaliennes on aura une droite si c'est pas une enzyme michalienne ça sera pas une droite donc là ici on a 1 sur Vmax donc ça correspond à l'intersection avec l'axe des ordonnées et ici on a moins 1 sur Km donc c'est l'intersection avec l'axe des abscisses donne attention au moins 1 parce qu'on est dans le côté gauche du graphique donc on est dans le côté négatif et c'est important parce que sinon vous vous trompez au final dans les calculs et la pente donc elle est égale au Km sur Vmax petit moyen mnémotechnique encore le K est plus proche dans l'alphabet donc il va être au-dessus de la barre il va être au numérateur et le V c'est beaucoup plus loin dans l'alphabet donc il va être en dessous voilà donc ça c'est vraiment important et bien comprendre aussi les inverses parce que pour les exercices c'est hyper important voilà donc la régulation enzymatique donc la température va y jouer un rôle 1% en général ça a plutôt un effet activateur jusqu'à atteindre la notion de température optimale et à partir de cette température optimale elle va avoir un effet inhibiteur le pH va modifier la structure tertiaire donc ça va modifier le rôle de l'enzyme en général le pH optimal il est de 7 sauf dans le cas par exemple de la pepsine où son activité optimale sera très acide il y a des activateurs enzymatiques des inhibiteurs enzymatiques donc on pourra surtout dire donc les médicaments dans les médicaments l'aspirine donc vous le repérez en IE6 et surtout les plus importants pour notre cours ce sont les inhibiteurs compétitifs non compétitifs et les mixtes vous aurez aussi la phosphorylation et la protéolyse donc là je vous laisse revoir votre cours pour les voir plus précisément bon ça ne tombe pas mais bon au cas où on ne sait jamais donc les inhibiteurs compétitifs ils se fixent sur le site actif par homologie structurale entre l'inhibiteur et l'enzyme ce qui entraînera une compétition entre l'inhibiteur et le substrat là ici on voit bien on a notre substrat qui va venir se fixer sans inhibiteur sur le site actif et notre inhibiteur compétitif il a la même homologie structurale ici que le substrat donc l'un et l'autre vont un peu se battre pour prendre la place sur le site actif donc si ça va sur le site actif on va avoir une augmentation du KM donc on aura une moins bonne affinité entre l'enzyme et le substrat on n'aura pas de modification de la Vmax parce qu'on n'aura pas du coup de changement de confirmation de l'enzyme on pourra en tout cas lever l'inhibition en ajoutant une concentration importante de substrat en fait ça se joue par probabilité si dans un milieu vous ajoutez beaucoup plus de substrat et bien du coup le fait la probabilité de rencontrer un substrat va être supérieure à celle de rencontrer un inhibiteur donc on pourra dans le cours notamment vous avez l'exemple de la succine à déshydrogénase qui peut être inhibée compétitivement par le malonate donc au niveau de la représentation de Michaelis-Menten pour savoir si on a un inhibiteur compétitif donc ici on se rendra bien compte que la Vmax reste égale mais quand on fait Vmax sur 2 ici le KM est bien modifié il va être plus grand dans le cas d'un inhibiteur compétitif donc qui dit plus grand dit moins bonne affinité donc voilà pour la représentation de Lineweaver Burke du coup ça va être différent au niveau de la lecture du coup on va avoir une convergence des droites sur 1 sur Vmax parce que donc on ne change toujours pas la Vmax mais en revanche on va avoir une différence sur les KM donc là c'est important de ne pas se tromper au niveau des corrélations inverses parce qu'on a corrélation inverse sur corrélation inverse si vous avez moins 1 sur moins 2 ça vous fait 0,5 si vous avez moins 1 sur moins 1 ça fait 1 donc ça veut dire qu'au final votre KM ici il sera beaucoup plus important que ce KM là donc s'il dit plus important dit moins bonne affinité donc on a bien un inhibiteur compétitif quand la droite va plutôt être décalée sur la gauche contrairement ici vous allez décaler vers la droite donc les inhibiteurs non compétitifs donc cette fois-ci ne se fixe pas sur le site actif mais sur des sites allostériques ou sur le complexe enzyme substrat donc on n'aura pas de compétition entre l'enzyme le substrat et l'inhibiteur car pas d'homologie structurelle avec le site actif c'est ce qu'on voit ici donc on n'aura pas de modification du KM donc pas de modification d'affinité en revanche on aura une diminution de la Vmax et donc une augmentation de 1 sur Vmax parce qu'on va changer la conformation de l'enzyme cette fois-ci donc dans le cas dans la représentation de Michaelis-Menten là on remarque bien qu'on a une différence des Vmax dans le cas des inhibiteurs non compétitifs en revanche à chaque fois qu'on fait par exemple là donc Vmax sur 2 donc ça va être à peu près ici donc on a le KM ici ici pareil on fait Vmax sur 2 donc c'est à peu près là et donc on aura le KM bref on voit que le KM ne bouge pas dans la représentation de Lineweaver-Burck même chose on voit une convergence sur moins sur KM parce que le KM ne bouge pas en revanche là on a bien une différence entre les 1 sur Vmax si vous avez 1 sur 1 ça vous fait donc une Vmax de 1 et ici si on fait 1 sur 2 ça fera bien une Vmax de 0,5 donc une plus petite Vmax par rapport à celui-ci donc on a bien une diminution de la Vmax donc les enzymes à l'ostérique leur cinétique enzymatique est dite non-micalienne car la courbe correspondante est une sigmoïde donc pareil là ici vous avez le petit S qui va avec l'allostérique ici elles ont une structure quaternaire et sont régulées par des effecteurs allostériques donc on retiendra l'exemple de la glycogène phosphorylase donc les activateurs on va avoir une augmentation de la concentration en enzymes sous l'état relâché R donc elle va permettre de beaucoup mieux capter le substrat donc on va avoir une augmentation de l'affinité pour le substrat et la courbe sera donc décalée vers la gauche c'est à dire que ça va tendre vers l'hyperbole ensuite les inhibiteurs donc on va avoir une augmentation de la concentration en enzymes sous l'état tendu T donc ici on voit pas trop du coup une diminution de l'affinité pour le substrat et donc cette fois-ci la courbe sera décalée vers la droite donc ici c'est ce qu'on voit quand on a un activateur le KM va être va diminuer donc on aura une meilleure affinité tandis qu'avec un inhibiteur l'affinité va augmenter le KM va augmenter donc l'affinité sera beaucoup moins bonne voilà donc malheureusement on n'a pas beaucoup de temps parce que vous avez beaucoup de choses à voir donc je vous ai fait un tableau que vous pourrez avoir accès sur les coenzymes et sur les vitamines sur les le rôle des principales vitamines dans le transfert des groupements d'atomes donc voilà c'est à connaître après bon ça tombe pas beaucoup mais bon au cas où il vaut mieux le connaître donc voilà je vous laisse et bon courage à vous et bonne continuation et bien bonjour à tous et bienvenue dans la correction de l'exercice numéro 2 de la semaine de l'UE1 donc un exercice d'enzymologie j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à le faire autant que moi quand je voulais créer alors je voulais l'énoncer pendant un combat contre Red tant qu'est victime de l'attaque gaz toxique de Smogogo ce gaz terrible contient du 2,3 bisphosphoglycérate abrégé pour le bien de vos oreilles et de mon clavier de 3 BPG donc ça c'est le le contexte général maintenant on va partir sur la partie A donc après le combat il est emmené chez l'infirmière Joël qui décide de vérifier la saturation de son hémoglobine en O2 et de la comparer avec celle d'une hémoglobine non touchée par le gaz toxique elle décide aussi d'utiliser la représentation de l'évolution ah quel couillon d'avoir mis ce mot dans le diapo on va juste dire représentation en double inverse ça sera mieux pour tout le monde donc voilà pour représenter la réaction donc à gauche vous avez le schéma avec la courbe de saturation et à droite une représentation en double inverse voilà de l'an veverberg truc comme ça donc les questions je vous les lis au fur et à mesure donc la question enfin l'item A le 2-3 BPG est un éduiteur à l'ostérique de l'hémoglobine donc ça pour le coup c'est que du cours ça tombe souvent donc c'est important de le savoir et c'est très important pour la suite de l'exercice donc voilà c'est un point de cours il n'y a pas vraiment de justification la présence de 2-3 BPG entraîne le décalage de la courbe de saturation vers la gauche donc on parle du schéma de gauche ici donc ça c'est faux la courbe va être décalée vers la droite car la saturation en O2 est diminuée en fait comme le 2-3 BPG c'est un éduiteur allostérique il va empêcher l'O2 de se fixer comme il faut à l'hémoglobine ce qui fait qu'évidemment la saturation ce qui est donc la quantité d'O2 sur l'hémoglobine va être diminuée donc la courbe elle va se décaler vers la droite dites-vous souvent que c'est un item qui tombe vraiment quand même régulièrement donc dès que vous voyez inhibiteur c'est forcément la courbe qui se décale vers la droite en tout cas pour les courbes de saturation voilà c'est un peu automatique même si vous ne comprenez pas vraiment le schéma dites-vous inhibiteur décalage vers la droite voilà pour la C donc la courbe X représente la réaction sans ajout de 2-3 BPG et bien en fait ici là ce schéma à droite n'a rien à voir avec l'exercice c'était un piège mais en fait vous savez que la représentation en double inverse ça fonctionne uniquement avec les enzymes Michaeliennes alors là on parle d'un inhibiteur allostérique donc vraiment ça n'a rien à voir c'était un piège pour être sûr que vous compreniez bien dans quelles circonstances on utilise ce schéma ce qui fait que les items C et D sont faux voilà c'est un piège qui je pense ne peut pas tomber au concours mais au cas où voilà c'est important de savoir dans quelles conditions on utilise quel schéma je pense que ça vaut toujours le coup de vérifier si on est toujours dans les conditions de validité des schémas c'est important pour bien comprendre son cours et donc là E le 2-3 BPG déplace l'équilibre vers la forme T de l'hémoglobine et bien pour le coup voilà là aussi c'est vrai c'est du cours c'est un inhibiteur allostérique la forme T donc c'est la forme qui est moins affine avec l'O2 donc c'est pour ça qu'on va avoir une diminution de la saturation voilà voilà qui clôt la partie A je laisse un petit peu de temps s'il y a des questions mais on va enchaîner sur la partie B alors suite à des analyses du gaz toxique au labo du professeur Chen il est découvert qu'il contient un dérivé de la 1601 coupe ce dérivé a un effet équivalent à celui du bêta mercaptoéthanol on étudie donc deux protéines POC et MON petit clin d'œil petit clin d'œil je suis très très fier de mon idée de 500 kd à chacune on les met en présence du dérivé de la 1601 et on observe le résultat sur un gel des autres forêts donc voici le schéma qu'on obtient donc c'est la première colonne c'est POC seul deuxième colonne c'est POC plus le dérivé de la 1601 troisième colonne MON seul et quatrième colonne MON plus le dérivé de la 1601 donc déjà rien qu'en observant ce schéma on se rend compte qu'il y a une seule modification c'est quand on met POC et le dérivé de la 1601 on a un clivage de la protéine voilà ça saute aux yeux c'est hyper important c'est une lecture de graphique très simple et ça va très vite donc c'est le genre d'exo qui pourrait tout à fait tomber c'est bien de savoir reconnaître ce genre de choses au premier coup d'œil voilà c'est assez visuel donc voilà alors premier item le dérivé de la 1601 permet de mettre en évidence la présence de pondysulfures dans la protéine alors là en fait c'était encore une fois une question de cours le plus important c'était de savoir que le bêta mercaptoéthanol il coupe les pondysulfures donc puisque le dérivé de la 1601 a un effet équivalent bah évidemment il va couper les pondysulfures et donc les mettre en évidence ensuite item B Mone ne possède pas de cystéine dans sa structure donc là c'était un petit piège en fait il faut savoir que donc il peut y avoir une cystéine ou même plusieurs mais elles ne sont pas forcément reliées par des pondysulfures donc là on peut pas savoir si Mone a une cystéine ou pas dans sa séquence l'important c'est de savoir qu'il n'y a pas de pondysulfures puisque sinon le dérivé de la 1601 il aurait fait il aurait fait un clivage donc là pour le coup il n'y a pas de il n'y a pas de pondysulfures mais il y a peut-être des cystéines on peut pas savoir donc l'activité de POC n'est pas modifiée par la présence du dérivé de la 1601 donc ça c'est faux comme vous voyez la protéine est clivée et donc qui dit clivage de protéines dit modification de sa fonction chimique voilà je pense que ça c'est du coup assez basique en tout cas j'espère de toute façon c'est assez logique pour le coup si une protéine est clivée c'est évident qu'elle va pas fonctionner de la même manière donc ça c'est c'est le genre de point en biochimie que j'aimais bien parce que ça fait vraiment sens c'est évident que l'activité de la protéine va être modifiée ensuite pour le dé c'était là peut-être l'item un peu plus compliqué POC possède plusieurs pondysulfures donc là il faut vraiment regarder le gel d'électrophoraise et essayer de comprendre ce qu'il nous dit donc on peut voir qu'on part de protéines de 500 KDA donc ça c'était dit dans l'annoncé mais on arrive une fois que c'est clivé avec un marquage à 200 KDA et un marquage à 100 KDA et on peut voir aussi que le marquage à 100 KDA il est plus visible donc ça ça veut dire que vous avez plus de fragments de 100 KDA que de 200 parce que le marquage est plus marqué yes le marquage est marqué super ça c'est l'explication claire j'adore mais du coup puisque la bande à 200 est plus fine il y a une plus grosse bande à 100 ça veut dire qu'il y a plus de morceaux de 100 que de 200 de quoi ensuite ça revient à faire un petit peu des maths pour arriver à 500 avec un fragment à 200 enfin avec possiblement des fragments à 200 et possiblement des fragments à 100 sachant qu'il y a plus de 100 que de 200 il faut faire un fragment à 200 plus trois fragments à 100 c'est le seul truc possible parce que si on avait deux fragments à 200 on aurait une plus grosse bande ici et une plus petite bande à 100 donc voilà c'est forcément un fragment de 200 KDA et trois fragments de 100 KDA ce qui veut dire puisque la protéine est clivée en plusieurs endroits qu'il y a plusieurs ponts de sucre voilà et pour terminer le dérivé de la CS01 modifie la structure primaire de la protéine alors pour le coup c'est faux voilà parce qu'elle ne change pas la séquence en acides aminés par contre elle va modifier les interactions entre les acides aminés et donc ça modifie la structure secondaire de la protéine voilà donc c'est tout pour cet exercice j'espère que vous l'avez trouvé clair sinon vous n'hésitez pas à poser des questions vraiment bon courage à vous pour le confinement c'est pas une période facile et voilà on l'a tous vécu l'an dernier c'était vraiment difficile c'est pour ça qu'on met un point d'honneur à vous soutenir le plus possible cette année à rester avec vous pendant tout le mois de novembre et jusqu'au concours du S1 jusqu'au concours du S2 vraiment si vous avez besoin on est là pour vous et puis bon courage au revoir ok donc on va aborder le cours sur les glucides à travers la structure des glucides puis le métabolisme du glucos super donc déjà la structure des glucides il faut savoir que la formule topologique d'un glucide c'est qu'on va avoir un nombre de carbone et autant de molécules de H2O dans le glucide on peut avoir on a des fonctions carbolines qui vont être soit des cétones soit des aldéhydes alors on a aussi des fonctions hydrosi primaires les glucides on les appelle aussi carbone hydrate hydrate de carbone ça c'est important à retenir parce que du coup dans les QCM ils peuvent vous envoyer sur ça ok donc classification des glucides on va classer les glucides en monosaccharides en disaccharides en oligosaccharides polysaccharides et après on va avoir des glucides complexes dans les monosaccharides on a trois glucides qui reviennent assez souvent c'est le fructose le glucose et le galactose donc retenir ces trois noms on va ensuite avoir les disaccharides donc association de deux monosaccharides on va avoir donc d'assez connus le sucrose ou saccharose qui est une association de glucose plus fructose le lactose qui est une association de galactose et de glucose et le maltose qui est une association de deux glucoses donc là j'ai encadré en rouge la liaison osidique pour vous montrer que en fonction des carbones qui vont être liés à l'oxygène pour réaliser la liaison osidique on peut créer soit un sucre réducteur soit un sucre non réducteur donc le sucrose là c'est un sucre non réducteur parce que les deux carbones qui sont intégrés dans les liaisons c'est des carbones anomériques si on a un carbone anomérique et un carbone qui n'est pas anomérique qui sont liés dans qui sont qui sont qui sont appliqués dans les liaisons alors ce sera un sucre réducteur sinon c'est pas le cas ok donc ensuite on a les oligosaccharides donc c'est une association de 3 à 10 monosaccharides les polysaccharides qui est une association de plus de 10 monosaccharides dans les polysaccharides on a des sous-classes avec les homopolysaccharides donc c'est-à-dire tous les mêmes monosaccharides les hétéropolysaccharides donc des monosaccharides différents glucose fructeuse etc et on peut avoir et on peut avoir des polysaccharides ramifiés ou linéaires donc là je vous donne deux exemples qui sont l'amidon qui sont donc des polymères du glucose et on va avoir le glycogène qui est lui un homopolysaccharide aussi du glucose avec les liaisons alpha-4 les liaisons alpha-6 on verra tout à l'heure le glycogène une deuxième manière de classer les glucides ça va être selon le nombre de carbone avec les prioses pentoses cèptoses exoses etc donc le nombre de carbone et selon la fonction carbonée si on a une fonction cétone on formera des cétoses si on a une fonction aldéhyde on formera des aldoses ensuite on passe à l'épimérisation donc qu'est-ce que c'est l'épimérisation on va avoir nos glucides et nos glucides par exemple là on voit le glucose et le manose on va à droite et ce glucose et ce manose ils sont épimères pourquoi ? parce que la seule façon de les différencier c'est que la fonction hydroxyde portée par le deuxième carbone est à droite dans le glucose et à gauche c'est le manose donc en gros l'épimère c'est deux glucides qui doivent se différer par un seul carbone qui porte la fonction hydroxyde donc on peut dire que le glucose est un épimère du manose une cyclisation donc cyclisation donc si vous vous rappelez on va dire pyranos sur anus qu'est-ce que c'est donc là je vous mets là en gros là c'est l'exemple du glucose où on va avoir donc il n'était pas cyclisé il va se cycliser et à ce moment-là le carbone 1 il va devenir asymétrique il va être lié à quatre atomes ou groupes d'atomes différents donc ça on parlera alors de carbone anomérique quand il se cyclise nos doses ils peuvent former soit six sommets on parlera d'hémiacétal ou cinq sommets on parlera d'hémiacétal furanose ou pyramide dans le cas du glucose c'est un petit truc à retenir c'est qu'il peut former soit six sommets soit cinq sommets globalement il est plus stable sous forme de pyranose donc sous forme de six sommets petit point à retenir pour les QCM donc le métabolisme du glucose on va voir la glycolyse passer du glucose au pyruvate on va voir la glycogénogénèse passer du glucose au glycogène on va voir la glycogénolise glycogène au glucose la néoglucogénèse passer du pyruvate au glucose et la voie des pentoses phosphates superbe voie qui est ultra chante ok vous êtes prêts ? donc je précise que ce n'est pas moi sur les photos c'est Laurine le marié ok donc vous êtes prêts on va passer à la glycolyse yes donc la première étape de la glycolyse qui est une étape où on va passer du glucose au glucose 6-phosphate donc c'est parti il faut savoir qu'elle est réalisée donc par elle peut être réalisée soit par la glucokinase soit par l'exokinase donc il y a quelques variations selon les endymes mais on ne va pas le préciser ici on a un ATP de consommé lors de cette réaction et c'est une réaction qui est irréversible on consomme un ATP la deuxième étape de la glycolyse on va passer du glucose 6-phosphate au fructose 6-phosphate réalisé par la phospho-exose isomérase donc on a une isomérisation et c'est une réaction qui cette fois-ci est réversible troisième étape de la glycolyse on passe du fructose 6-phosphate au fructose 1,6-bisphosphate donc la troisième étape qui est un peu reloue qui est réalisée par la phospho-fructokinase 1 la PFK1 et c'est d'une enzyme qui va être régulée comment elle est régulée donc on voit ici du coup qu'on a la voie à droite de la glycolyse et à gauche de la néoglucogénèse le fructose 6-phosphate qui passe en fructose 1,6-bisphosphate donc c'est la troisième étape réalisée par la phospho-fructokinase 1 qui est régulée négativement par le citrate et l'ATP mais positivement par le fructose 2,6-bisphosphate produit par la PFK2 phospho-fructokinase 2 ok et du coup dans la voie de la néoglucogénèse qui est la voie inverse à la glycolyse là on va avoir un versement favorisé par la citrate et l'ATP qui est négativement par le fructose 2,6-bisphosphate logique ok c'est une réaction qui est irréversible la quatrième étape de la glycolyse on va passer du fructose 1,6-bisphosphate au glycéraliaïde 3-phosphate et à la phospho-hydroxyacétale qui est HD donc du coup c'est la lise de la glycolyse qui est réalisée par l'aldolase c'est une réaction qui est réversible ensuite la cinquième étape où on va réaliser du coup 2 la phospho-hydroxyacétale va transvaluiter en glycéraliaïde 3-phosphate pour se retrouver avec 2 glycéraliaïde 3-phosphate à partir d'un fructose en 6-bisphosphate c'est réalisé par la triose phosphate isomérale et c'est une réaction qui est réversible donc bilan des 5 premières étapes on a consommé 1 glucose 2 ATP lors de la première et de la troisième réaction troisième étape et on a produit 2 glycéraliaïde 3-phosphate ok sixième étape ou là à partir de la glycéraliaïde 3-phosphate donc là on reprend les étapes mais on ne prend que un glycéraliaïde 3-phosphate donc en gros on part d'un seul glycéraliaïde 3-phosphate mais il faut savoir qu'on en a créé deux et on va résumer enfin on va expliquer à partir d'un seul glycéraliaïde 3-phosphate donc il faudra doubler à la fin le bilan ok donc un glycéraliaïde 3-phosphate va donner le 1,3 du 1,3-bisphosphoglycérate ce 1,3-bisphosphoglycérate qui est créé par la glycéraliaïde 3-phosphate déshydrogénase pour la biochimie là quand on retenir les enzymes en fait c'est globalement c'est tout le temps assez logique par exemple les déshydrogénases on sait qu'elles font telle action etc donc pas de soucis vous allez comprendre la logique ok donc c'est une réaction qui est une nouvelle fois réversible septième étape on va passer du 1,3-bisphosphoglycérate au 3-phosphoglycérate grâce à la phosphoglycérate kinase et c'est une réaction qui est réversible huitième étape de la glycolise on va passer du 3-phosphoglycérate au 2-phosphoglycérate réalisé par phosphoglycérate multase donc multase mutation on passe du 3-phosphoglycérate au 2-phosphoglycérate assez logique c'est une réaction qui est réversible neuvième étape de la glycolise on va passer du 2-phosphoglycérate au phospho-énolpyruvate c'est une réaction qui est réalisée par l'énolase on va former un phospho-énolpyruvate on va utiliser une énolase c'est une réaction qui est réversible ensuite la dixième et dernière étape de la glycolise où à partir du phospho-énolpyruvate on va créer le pyruvate c'est une réaction qui est réalisée par la pyruvate kinase et c'est une réaction qui est irréversible donc 3 réactions irréversibles dans la glycolise régulation de la pyruvate kinase bien évidemment c'est jamais simple avec la douchée donc elle est régalée négativement par l'ADP l'acétyloa et le bucalo le cucagon pourquoi il régule négativement la pyruvate kinase parce qu'il va favoriser la forme phosphorylée de la pyruvate kinase or quand la pyruvate kinase est sous forme phosphorylée elle est moins active donc elle fait moins son job ensuite on va avoir la photose on va avoir la régulation positive de la pyruvate kinase qui est régulée positivement par le photose 1,6 bisphosphate qu'on a vu tout à l'heure qui est écrite lors de la troisième étape de la glycolyse créée par la PFK1 elle est régulée aussi positivement par l'insuline qui elle va favoriser la forme déphosphorylée de notre phosphophoto kinase 1 forme déphosphorylée qui est plus active donc c'est super ok bilan de la glycolyse on voit que on l'utilise lors de la première étape en ATP on l'utilise lors de la troisième étape en ATP on va créer des cofacteurs lorsque on va passer lors de la sixième étape on crée deux ATP donc je vous l'ai dit on double le bilan et on fait les deux voies déphosphorylées 3 phosphates en essence donc on va doubler tout ça ce qui fait qu'on crée deux ATP lors de la septième étape et deux ATP lors du passage de la phosphoïne de la pyruvate en pyruvate donc tout ça ça nous amène au bilan suivant qu'à partir d'un glucose à partir de deux ATP de deux NAD+, de quatre ADP et de deux phosphates inorganiques on va créer deux pyruvates deux ADP deux NADH et H+, quatre ATP et deux molécules de H2O donc un bilan qui crée de l'énergie on aurait pu utiliser de la voie glycolyse à partir du phoctose et du galactose la voie de la néoglucogénèse donc là j'ai mis cette photo pour vous dire de ne pas avoir peur de la néoglucogénèse parce que c'est un peu dur pour la première fois qu'on la voit mais après c'est fluide ok donc la néoglucogénèse on peut utiliser les substrats à partir qui sont le lactate le glycérol la lamine et le pyruvate la néoglucogénèse est-elle la voie inverse de la glycolyse dans les faits la glycolyse on part du glucose on crée du pyruvate et la néoglucogénèse justement on part du pyruvate etc. pour créer du glucose donc leur effet ce serait la voie inverse cependant on a vu que la glycolyse comprenait trois réactions irréversibles irréversibles dit elles se font dans l'un sens mais pas dans l'autre donc on va trouver une alternative dans la voie de la néoglucogénèse à travers quatre réactions spécifiques irréversibles qui vont permettre de contourner ces trois réactions irréversibles de la glycolyse première étape de la néoglucogénèse la voie inverse de la glycolyse c'est-à-dire pyruvate en frosurinol pyruvate là il va falloir la contourner donc du coup du pyruvate donc là on se situe dans la mitochondrie c'est une réaction irréversible donc à partir du pyruvate on va former de l'oxaloacétate on voit qu'on consomme un ATP et c'est réalisé grâce à la pyruvate carboxylase et la biotine la vitamine B8 donc on remarque bien c'est dans la mitochondrie deuxième étape de la néoglucogénèse où là on va donc sortir de la mitochondrie et donc du coup notre organisme va créer une petite pirouette c'est-à-dire que l'oxaloacétate va être transformée en utilisant un cofacteur en malade dans la mitochondrie et le malade contrairement à l'oxaloacétate peut passer de la mitochondrie au cytosone donc notre malade va traverser il va retourner dans le cytosone et là il va se retransformer à traverser grâce au NADD+, en oxaloacétate donc ça nous permet de faire une pirouette et repasser dans le cytosone ça c'est réalisé quand même c'est la malade des hydrogénases mitochondriales et la malade des hydrogénases cytosoliques c'est logique donc lors de la troisième étape qui se situe dans le cytosone où on va avoir l'oxaloacétate qui va donc neuvième étape qui va réaliser du coup grâce à la PEP carboxykinase la phosphoenol pyruvate carboxykinase réalisée du phosphoenol pyruvate donc on voit qu'on a contourné la dixième étape de la glycolyse à travers les trois premières étapes donc bien évidemment c'est une réaction qui consomme de l'énergie sous forme de GTP ok c'est une réaction irréversible elle consomme de l'énergie le GTP ensuite à partir du phosphoenol pyruvate là on va avoir toutes les réactions qui étaient réversibles dans la voie de la glycolyse c'est à dire jusqu'à former du fructose 1-6-bisphosphate donc jusqu'à la troisième étape de la glycolyse regardez on fait troisième étape de la glycolyse on crée du phosphoenol pyruvate et on fait l'inverse de la glycolyse jusqu'à la troisième étape c'est à dire le fructose 1-6-bisphosphate donc c'est plutôt bien arrivé ok donc on va avoir donc la cinquième étape de la néoglycogénèse donc là avant c'était la quatrième étape où on reformait jusqu'au fructose 1-6-bisphosphate là on arrive à la cinquième étape qui est aussi la deuxième réaction spécifique de la néoglycogénèse donc dans le cytosol on va passer du fructose 1-6-bisphosphate au fructose 6-phosphate grâce à nos fructose 1-6-bisphosphate tase donc c'est une fosse fatale voilà donc il va retirer 1-phosphate du coup c'est une réaction du coup qui va former du fructose 6-phosphate qui est une réaction spécifique et à partir du fructose 6-phosphate là on va former du glucose 6-phosphate grâce à notre isomérase qu'on avait lu lors de la glycolise c'est la même chose sixième étape de la néoglycogénèse là attention on est dans le réticulum endoplasmique donc on comprend bien que dans la voie de la néoglycogénèse on est dans la mitochondrie du glu dans le cytosol et on finit dans le réticulum endoplasmique à partir du glucose 6-phosphate on va former du glucose grâce à notre glucose 6-phosphate pour retirer 1-phosphate bilan de la néoglycogénèse on voit qu'à partir de 2 pyrivates 4 ATP 2 GTP donc 6 molécules d'énergie quoi 6 voilà 2 NADH H+, et 4 molécules d'eau on va former du glucose 4 ADP etc donc c'est un coût énergétique la néoglycogénèse certes ça crée du glucose mais ça consomme de l'énergie contrairement à la glycolyse qui est formée de l'énergie à partir de glucose ok donc on va passer attention on ne s'endort pas on passe à la glycogénogénèse ok la glycogénogénèse donc qui va former à partir non pas de glucose mais du Dp glucose du glycogène pour permettre de stocker notre glucose donc quand on est en hyperglycémie et que du coup on va stocker du glucose pour le ressentir plus tard et créer de l'énergie donc le lieu c'est dans le cytosol les enzymes utilisées sont la glycogène synthase et l'enzyme branchante et on va avoir besoin d'une petite enzyme pour permettre l'avançage qui est la glycogénine donc comment ça marche on va avoir une petite avance avec du glycogène et grâce à la glycogénine elle va associer donc notre UDP glucose entre eux car c'est la glycogène synthase qui va associer l'UDP glucose par les liaisons alpha 1,4 qu'on voit là et notre enzyme branchante qui va associer les liaisons alpha 1,6 et ça va former une molecule de glycogène ok on est au taquet et on passe à la glycogénolyse donc dégradation du glycogène en glucose glycogénolyse glycogénolyse donc c'est le mécanisme de dégradation du glycogène et les enzymes utilisées sont la glycogène phosphorylase l'enzyme débranchante et la phosphoglucose mutase attention piège à retenir c'est que on ne va pas former du glucose mais du glucose 1,5 donc on voit qu'on a du glycogène en haut de la réaction l'enzyme débranchante elle va débrancher les liaisons alpha 1,1,6 l'enzyme débranchante crée les liaisons alpha 1,6 l'enzyme débranchante dégrade les liaisons alpha 1,6 logique donc on va se retrouver avec des glycogènes liés par les liaisons alpha 1,4 plus une molécule de mucose qui du coup était liée qui faisait la liaison alpha 1,6 donc on se retrouve avec glycogène alpha 1,4 plus une seule molécule de glycose ensuite ce glycogène alpha 1,4 la glycogène phosphorylase va les couper les liaisons alpha 1,4 ce qui fait qu'on va se retrouver à chaque fois qu'elle coupe une liaison alpha 1,4 avec un glucose 1,4 plus la molécule de glycogène alpha 1,4 moins ce glucose 1,4 donc là on a créé une molécule de glucose grâce à l'enzyme débranchante une molécule de glucose infosphate grâce à le glycogène phosphorylase donc on se retrouve avec le glycogène moins le glucose moins le glucose infosphate on dégrade on dégrade on dégrade ce qui fait qu'on se retrouve avec un glucose plein de petites molécules de glucose infosphate ce glucose infosphate il va falloir le retransformer en glucose grâce à notre phosphoglucomutase ok dernière déapo les piquets on va avoir la voie des pentoses phosphates on s'accroche parce qu'elle est horrible la voie des pentoses phosphates on a une voie qui est oxydative et une voie non oxydative donc dans la voie oxydative on va partir du glucose 6-phosphate et par deux réactions irréfusibles on va former du rigolose 5-phosphate qui pourra se transformer en rigolose 5-phosphate etc ce est la voie non oxydative qui à partir du ribulose 5-phosphate va former du glucose 6-phosphate ok c'est donc un segment oxydatif qui va réaliser deux réactions irréversibles qui vont créer du NADPHH plus fois 2 ce qui est super important le NADPHH plus que vous verrez dans la voie des lipides pour créer de l'énergie etc donc cette voie des pentose phosphate elle est très importante dans l'organisme première réaction de la voie des pentose phosphate à partir du glucose 6-phosphate on consomme un ADP pour fabler du NADPH H plus c'est super important que c'est du NADPH H plus parce que c'est un piège énorme dans l'aqcm vous le savez déjà à chaque fois il dit NADH H plus mais non il y a NADPH H plus donc du coup c'est réalisé par l'enzyme glucose 6-phosphate déshydrogénase pour former du 6-phospho gluconate deuxième réaction à partir du 6-phospho gluconate on va former du ribulose 5-phosphate et là à ce moment là aussi on crée du NADPH H plus grâce à la 6-phospho gluconate déshydrogénase et du magnésium ok donc la voie non-oxydative à présent segment non-oxydatif où là on a du coup des réactions de trans-cétolisation et de trans-aldolisation on perd de notre ribose 5-phosphate ou xylulose 5-phosphate donc là c'est juste des épimères et donc du coup on a deux molécules de 5-phosphate et notre but c'est d'arriver à du glucose 6-phosphate une molécule de glucose 6-phosphate pour retourner refaire la chaîne recréer des écofacteurs hyper importants pour créer de l'énergie et donc du coup à partir de deux molécules de 5-carbone on veut créer une molécule à 6-carbones glucose 6-phosphate donc du coup on va avoir des échanges de carbone etc donc des trans-sétolisations et des trans-aldolisations pour créer ça ok et voilà c'est fini pour ma partie sur les glucides donc c'est une partie qui est assez lourde parce que du coup vous avez plein d'enzymes à retenir et de molécules du coup de départ et de fin mais honnêtement c'est vraiment hyper logique je sais que c'est dur on va comprendre genre vraiment la bûchimie ça peut vraiment vous faire pleurer à mort mais accrochez-vous vous êtes les meilleurs vous allez gérer et vraiment bon courage bon courage bon courage beaucoup en plus et je vous souhaite le meilleur voilà et bonne révision on va maintenant aborder la correction sur les exodes sur des glucides logiquement tout le monde a bon ok exercice 5 concernant le schéma ci-dessus donc la casin correspond au glucose 6-phosphate on va corriger item par item donc la casin correspondrait au glucose 6-phosphate est-ce que vous avez bon ah juste du coup là il y a la plateforme de questions qui est ouverte alors n'hésitez pas à poser des questions on est là derrière nos articles à vous y répondre et du coup il y a les permanences qui sont ouvertes du bureau de ok donc non ce n'est pas du glucose 6-phosphate c'est du photos 6-phosphate donc il y avait grâce à l'isomérase qui l'a transformée en photos 6-phosphate donc là on voit que c'est clairement la troisième étape de la glycolyse l'étape relou avec donc les régulations de la phosphophtopie l'asin etc etc ok pour donner du photos de 6-phosphate qui va à son près donner donc l'isomérase de 3-phosphate ok donc petit TNB la réaction aboutissant au composé 1 est une réaction irréversible donc la réaction aboutissant au composé 1 donc c'est la réaction juste avant donc passer du glucosysphosphate au fructosysphosphate donc c'est grâce à l'isomérase donc c'est faux il ne faut pas confondre donc c'est pas la deuxième étape de la glycolyse qui est irréversible mais la troisième étape de la glycolyse donc c'est faux le passage du glucosysphosphate au fructosysphosphate est réversible c'est le passage du glucosysphosphate au fructose 1,6 bisphosphate qui est irrémi ok petit item C le composé 3 est produit grâce à une enzyme à l'activité kinase lorsqu'elle est sous forme non-phospho-brilée c'est une réponse près étant donné que le composé 3 est le fructose 2,6 bisphosphate donc qui va réguler positivement la fructose 2,6 bisphosphate et le fructose 2,6 bisphosphate il est créé par la phosphopholytokinase 2 ok l'enzyme 6 donc qui est là catalyse une réaction de l'ise c'est vrai on parle de l'énolase qui réalise la réaction de l'ise de la glycolyse réalisée par l'énolase bah oui du coup elle donne du glucosysphosphate et du phospho-diotry-xy-acétone donc elle coupe la molécule en 2 c'est une lise ce schéma représente une étape de la glycogénolyse attention c'est une étape de la glycolyse attention les noms sont chiants en biochimie mais mais ils sont chelais c'est tout ok QCM2 donc là c'est du QCM2 court c'est fini avec l'exercice lors de l'épimérisation si un carbone devient asymétrique on parlera de carbone anomérique là c'est faux étant donné que c'est pas lors de l'épimérisation mais lors de la cyclisation mais c'est vrai donc du coup c'est bien quand le carbone se cyclise on l'avait vu tout à l'heure qui devient carbone anomérique les os sous forme bêta correspondent à des molécules dont leur fonction alcool est portée par le et se situe au dessus du plan donc la fonction alcool portée par le carbone anomérique se situe au dessus du plan donc c'est vrai donc petit mes mots pour retenir donc si le carbone si la fonction hydroxile est en haut donc bêta up c'est le bêta et s'il est en bas moi je retenais alpha d'om bêta up alpha d'om pour la position de la fonction hydroxile la glucolise est une voie amphitholique donc du coup petit point de vocabulaire c'est vrai une voie amphitholique ça veut dire qu'elle peut s'éduquer dans les deux sens bon les cinq premières réactions de la glycolyse consomment deux glucoses et un ATP donc là si du coup c'est des bilans à connaître à compter faux c'est l'inverse elle consomme un glucose et deux ATP sont consommés donc je vous avais fait dans le diapo du coup la conclusion de la cinquième réaction de la cinquième étape et on voit que dans la cinquième étape on a consommé un glucose et deux ATP pour former deux glycerides et trois phosphates en fait les cinq premières étapes de la glycolyse elles consomment et les cinq dernières étapes de la glycolyse elles produisent et elles produisent le double de l'ATP consommé donc on a une réaction qui est productive en énergie donc petit e celle de glucose peut rentrer dans la voie de la glycolyse c'est pour on l'a vu tout à l'heure que d'autres os telles que les fructoses et le calactose peuvent entrer dans la voie de la glycolyse ok troisième QCM concernant la néoglucogénèse cocher la ou les réponses bon néoglucogénèse qui est sortie en place de la glycolyse les enzymes de la néoglucogénèse ne sont situées que dans le cytosol bon on l'a vu du coup qu'on avait déjà dans la mitochondrie puis on passe dans le cytosol les os malades et tout ça puis on passe dans le réticulum endoplasmique pour la dernière réaction où on va avoir le glucosysphosphate en deux causes donc c'est pas les enzymes de la néoglucogénèse mais les enzymes de la glycolyse qui sont strictement dans le cytosol ensuite il existe trois réactions spécifiques à la néoglucogénèse encore une fois c'est faux la néoglucogénèse donc pourquoi c'est pas juste la voie inverse de la glycolyse parce que dans la glycolyse on a trois réactions irréversibles qu'il va falloir contourner grâce à trois réactions irréversibles dans la glycolyse qu'il va falloir contourner grâce à quatre réactions spécifiques dans la néoglucogénèse ok ensuite la néoglucogénèse incognosotique effectivement donc comme on l'avait vu dans le diapo il y avait un tuner qui arrivait en fait elle consomme plus d'ATP qu'elle n'a pas donc elle va consommer 6 ATP elle va consommer 2 pyruvates et elle va consommer 2 NADH H+, donc des cofacteurs pour créer une seule molécule 2 glucides donc c'est un coût énergétique on peut réaliser la néoglucogénèse à partir du glycérol de la lamine et du lactate c'est une réponse oui et du coup j'ai encore montré la E je suis désolée donc la E la néoglucogénèse a lieu lorsque la glycémie est haute donc les remémerons-nous la néoglucogénèse passe du pyruvate au glucose la glycémie est haute quand il y a beaucoup de glucose donc une hyperglycémie donc pourquoi on voudrait créer plus de glucose dans cette inverse quand la glycémie est haute l'insuline va favoriser du coup de passer à une enfin de stocker du glucose donc elle va faire favoriser la glycémie donc la néoglucogénèse est favorisée quand la glycémie est passe voilà c'est fini pour mon diablo c'est fini pour mes questions et bonne continuation vous gérer et vous allez tout gérer ça ok donc bonjour à tous donc on va commencer ce petit rappel de cours sur le métabolisme des acides gras donc vous ne pouvez pas de rappel sur la structure des acides gras parce que c'est censé être acquis maintenant et ce qui pose le plus de problèmes en général c'est le métabolisme donc voilà on va revoir ça ensemble alors le rôle des acides gras ils vont avoir trois fonctions principales donc un rôle dans la structure dans la fonction et dans l'énergie dans la structure ils vont ça va être les principaux composants de la bombarde plasmique notamment avec les phospholipides qui vont former la bicouche lipidique donc voilà en fonction ça va être des précurseurs de molécules à activité biologique donc notamment l'ATP par exemple et ils vont avoir un rôle de libération d'énergie donc c'est une source d'énergie très importante dans beaucoup de tissus donc on voyait de l'ATP de tout à l'heure ils libèrent aussi des cofacteurs réduits etc on va revoir ça en détail maintenant donc on va voir deux processus métaboliques essentiels donc l'anabolisme des acides gras qui est réalisé au niveau du foie du tissu adipeux et des glandes amères en lactation et on va voir aussi le catabolisme des acides gras qui est lieu dans tous les tissus sauf les tissus glucodépendants comme le cerveau par exemple qui utilise beaucoup enfin qui utilise le glucose essentiellement alors donc en premier lieu l'anabolisme des acides gras donc l'anabolisme il est cytosolique donc il est dans le cytosol il ne compte pas dans la mitochondrie donc le précurseur c'est l'acétyl-coa on va voir ça c'est les molécules d'acétyl-coa qui vont permettre l'élongation de la chaîne des acides gras le transport de l'acétyl-coa donc il se fait de la mitochondrie vers le cytosol il se fait par la navette du citrate les oncinés sont regroupés dans un complexe multi-enzymatique qu'on appelle l'acide gras synthase donc on note AGS et on va avoir consommation de NADPHH plus et d'ATP faites attention pour l'anabolisme des acides gras on a consommation de NADPHH plus et pas de NADPH plus ça c'est le groupe du concours connaît les profs alors on a deux étapes pour l'anabolisme des acides gras la première étape c'est la formation du malonyme-coa donc le malonyme-coa lui va permettre vraiment d'amorcer la synthèse des acides gras donc cette réaction elle est catalysée par l'acétyl-coa réducteuse comme notre ACC durant cette réaction de la consommation d'un ATP et c'est une réaction irréversible et régulée donc c'est l'étape limitante de la biosynthèse des acides gras en gros sans cette étape là il n'y a pas de biosynthèse du coup voilà c'est une étape qui est très régulée je vous ai mis un petit schéma ici donc vous avez votre acétyl-coa avec du CO2 et de l'ATP donc le CO2 qui va permettre d'ajouter un carbone à l'acétyl-coa donc catalysé par l'acétyl-coa carboxylase avec la biotin comme cofacteur et donc ici on a notre ADP plus PI donc on a hydrolysé en gros la liaison pyrophosphate contre deux phosphates de l'ATP pour libérer un phosphate inorganique et du coup libérer l'énergie qui va permettre du coup d'ajouter notre fonction acide carboxylique ici voilà donc on a notre malonine-coa ensuite deuxième étape la synthèse des acides gras à partir du malonine-coa donc grâce à l'acide gras synthase donc on a vu tout à l'heure c'est l'enzyme enfin le groupement d'enzyme qui va permettre du coup la synthèse des acides gras donc cet enzyme enfin ce groupe d'enzyme du coup c'est un homodymère qui permet la synthèse de deux acides gras en parallèle en gros je ne sais pas si vous avez vu dans les diapos de Marie-Villieu c'est un gros complexe comme ça avec deux espèces de boules comme ça qui permettent d'élonguer deux acides gras en parallèle comme ça donc ça c'est important à savoir qu'en fait elle ne synthétise pas un acide gras à la fois mais toujours deux en même temps et du coup ce groupe d'enzyme il porte cette activité enzymatique on va avoir la récurrence de quatre réactions qui sont la condensation la réduction la déshydratation et la réduction donc ça c'est bien à connaître ça c'est les réactions pour la synthèse condensation réduction déshydratation réduction donc ces réactions nous permettent d'ajouter tour à tour deux carbones à l'extrémité carboxylique du néoacide gras alors ça retenez bien on ajoute les carbones du côté carboxylique et non du côté méthylique donc seuls les deux premiers carbones donc l'extrémité méthylique justement sont fournis par l'acétyl-CoA les autres sont fournis deux à deux par le manoly-CoA et donc ça c'est bien à retenir on a les deux premiers carbones du coup qui sont de l'extrémité méthylique qui proviennent de l'acétyl-CoA les autres carbones sont ajoutés deux à deux par le manoly-CoA et voilà du coup à la fin on a libération de l'acide gras par hydrolyse de la liaison avec le complexe enzymatique AGS voilà donc ça c'était pour la biosynthèse j'espère que c'était à peu près clair si jamais vous avez des questions toujours vous avez le forum qui est à disposition puis vous avez les permanences aussi le soir de 16 à 17h donc maintenant on va passer au catabolisme d'acétyl-CoA qu'on appelle aussi la bêta-oxydation donc les points importants à retenir c'est que ces étapes sont mitochondriales où l'anabolisme c'est cytosolique le catabolisme c'est mitochondrial les précurseurs c'est l'acide gras qu'on va dégrader le transport de l'acide-CoA dans la mitochondrie par l'anabète L-carnitine à Z-carnitine les enzymes ici ne sont pas regroupées contrairement à l'anabolisme où elles sont regroupées on va produire de l'ATP et des correcteurs réduits ici on produit du NADHH+, et non pas du NADPHH+, ça a bien distingué avec l'anabolisme et du FADH2 et du coup condition aérobie nécessaire parce que oui la bêta-oxydation on a besoin d'oxygène ce que ça se passe dans la mitochondrie donc voilà condition aérobie obligatoire ici on a trois étapes première étape on va activer les acides gras en acyl-CoA donc cette étape ici elle est cytosolique pour les acides gras à chaîne moyenne à longue et elle est mitochondriale pour les acides gras à chaîne courte à bien retenir ça aussi l'enzyme qui permet l'activation c'est l'acide-CoA synthétase voilà l'activation sur le carbone de la fonction acide-carboxylique avec consommation d'ATP voilà donc c'est la fonction acide-carboxylique qui veut être activée avec formation d'un intermédiaire puis formation de l'acide-CoA donc je vous ai mis un schéma qu'on verra après donc c'est une réaction qui est irréversible due à l'hydrolyse de pyrophosphate donc on consomme deux liaisons riches en énergie je vous ai mis un schéma pour que vous puissiez bien comprendre parce que c'est une étape qui est assez importante vous avez tout à gauche là votre acide-CoA donc la fonction acide-carboxylique et puis la gène carbonée notez R parce qu'on ne va pas tout marquer ça ne sert à rien première étape donc catalysée par l'acide-CoA synthétase on va avoir consommation d'ATP ici en fait on va couper les deux derniers phosphates de l'ATP donc on va avoir ici un pyrophosphate et la liaison entre les deux pyrophosphates va être hydrolysée pour libérer deux phosphates inorganis et ça c'est vraiment la réaction qui libère le plus d'énergie dans le corps humain je pense parce qu'entre deux pyrophosphates l'énergie elle est vraiment considérable donc on va avoir du coup libération d'un acide-Adenylate donc en gros vous avez votre acide-CoA qui est lié à un AMP adénosine monoposphate deuxième étape vous avez votre coenzyme A qui arrive et qui va remplacer en gros l'AMP donc toujours catalysée par la même enzyme l'acide-CoA synthétase et vous avez du coup votre acide-CoA l'acide-GRA ici la liaison solitaire et la coenzyme A donc ça c'est la première étape deuxième étape c'est le transport des acides-CoA dans la matrice mitochondriale par la navette L-Carnitine acide-Carnitine en gros vous avez votre Carnitine ici tout à gauche dans cette place vous avez la Carnitine la Carnitine va se lier à l'acide-CoA grâce à la première enzyme donc la Carnitine acide-Transferase 1 donc on va avoir notre acide-Carnitine ici avec libération du coup de la coenzyme A l'acide-Carnitine va être transportée dans l'espace intermembranaire puis dans la matrice mitochondriale où elle va réagir avec la deuxième enzyme la Carnitine-Acyl-Transferase 2 où on va avoir libération de la Carnitine et de l'acyl-CoA avec du coup la liaison de la coenzyme qui va se relier à la place de la Carnitine à l'acyl-Carnitine l'acide-Carnitine du coup elle va retourner dans l'espace intermembranaire puis dans le cytoplasme pour recommencer la chaîne de réaction et voilà ça fait des boucles comme ça donc ça c'était la deuxième étape troisième étape et dernière étape du coup c'est la bêta-oxydation des acides-CoA donc encore une séquence de 4 réactions à bien retenir oxydation hydratation oxydation thiolyse à chaque étape du coup on va libérer 2 acides-CoA qui vont ensuite entrer au cycle de crèves et libérer avec l'énergie on va voir ça tout de suite donc bilan de la dégradation des acides-Gram à chaque tour de bêta-oxydation des acides-Gram à N atomes de carbone on a une production d'un acides-CoA un FADH2 et un NADHH+. ça voilà c'est le bilan à bien retenir je vous ai fait un petit tableau qui récapitule bien tout ça en gros ce tableau là c'est quand vous avez un exercice où on vous donne un acide-Gram je ne sais pas combien est l'âme de carbone vous regardez le nombre de carbone paire enfin si le nombre de carbone est paire et saturé vous utilisez cette ligne là enfin la première ligne du coup le nombre de carbone paire monosaturé cette ligne là nombre de carbone impaire et saturé cette ligne là donc par exemple si on prend un exemple assez simple avec un carbone je ne sais pas moi il a 14 carbones l'acide-Gram il a 14 carbones et il est saturé vous comptez donc pour savoir le nombre de tours d'hélices vous prenez le nombre de carbone ici on a 14 vous enlevez 2 ça fait 12 on divise par 2 donc 12 divisé par 2 ça fait 6 et on a notre nombre de tours d'hélices du coup ça fait 6 tours d'hélices donc T égale 6 ensuite combien d'acétyl-CoA vont être libérés vous prenez le nombre de tours d'hélices et vous ajoutez 1 donc ça fait 7 6 plus 1 7 ok donc vous avez 7 acétyl-CoA qui vont être libérés après pareil combien de FADH2 donc nombre de tours d'hélices pour ce cas là donc ça fait 6 FADH2 et pareil pour le NADHH plus vous avez 6 NADHH plus et ensuite je vous ai mis tout en bas le bilan en ATP donc pour un acétyl-CoA vous avez libération de 12 ATP pour 1 FADH2 2 ATP pour 1 NADHH plus 3 ATP vous faites le calcul et vous trouvez le nombre d'ATP que vous voulez donc faites attention ça c'était pour le calcul simple avec un nombre de carbone paire et saturé après quand vous avez des insaturations ou un nombre de carbone impaire vous savez c'est un peu différent il y a plein de mécaniques je ne vous l'ai pas rappelé ici mais en gros ça c'est le bilan c'est le plus important à retenir alors par contre faites attention je vous ai mis à droite là si on dégrade un acide gras quand on a fait notre bilan total d'ATP on va enlever 2 ATP au bilan qui sont nécessaires à l'activation d'acide gras en acide-CoA voilà par contre si vous dégradez directement un acide-CoA vous n'avez pas besoin d'enlever mais ça pensez bien à ça parce que dans les propositions de réponses vous aurez toujours un truc avec 2 d'écart et c'est le piège du coup donc voilà c'est fini pour ce rappel de cours c'était assez court j'espère que c'était assez clair je vous ai mis 2 magnifiques photos de nos 2 chefs UE donc voilà j'espère que ça a été et puis je vous souhaite bon courage salut bienvenue donc du coup pour la correction sur l'exercice des lipides un exercice qui va porter vraiment sur beaucoup de bras donc c'est pour ça que je vous ai mis une petite image pour vous donner envie ou pas du tout c'est soit l'un soit l'autre alors du coup on va commencer avec l'énoncé pour cet énoncé on demandait du coup d'aider ou un frex à prendre du poids non pas en perdre mais en prendre et pour lui permettre d'utiliser isograisse c'est un talon incroyable pour se protéger des attaques thermiques du chaud du froid avec une bonne couche de graisse mais pour cela pas question de manger du quinoa il lui faut du gras malheureusement son repas n'en contiennent pas assez et il serait grand temps pour lui de trouver une molécule capable de subvenir à ses besoins et c'est là que la professeure Adelaria entre en scène pour synthétiser l'acide gras qu'il lui faut donc petite animation on a un petit coin frex et il va devoir se prendre du gras beaucoup et encore beaucoup et plein de lipides donc du coup elle va songer dans un premier lieu à synthétiser un acide gras qui sera plutôt court pourquoi court pour miser alors sur la quantité la rapidité la facilité de production et on va donc partir d'un petit acide gras saturé à 8 carbones en premier lieu il faut savoir que pour la synthèse d'un acide gras il nous faut de l'acétyl coenzyme A il y a toujours un premier acétyl coenzyme A qui va être utilisé pour l'initiation on va le représenter avec finalement ce petit rectangle bleu sur notre diapo puis les autres seront transformés donc les autres acétyl coenzyme A nécessaires seront transformés en malonyl coenzyme A que l'on va représenter avec ce petit rectangle beige donc si on s'intéresse maintenant à la synthèse qu'est-ce qui se passe vous devez voir normalement sur le diaporama ce qui se passe on va avoir la formation d'une molécule de butyryl ACP ce butyryl ACP c'est quoi ? c'est un acétyl coenzyme A initiateur associé à une molécule de malonyl coenzyme A vous savez très bien que un acétyl coenzyme A comporte deux carbones donc on a pour produire un acide gras saturé il va nous falloir N sur deux donc nombre de carbones donc du coup 8 divisé par deux carbones donc il nous faudra quatre molécules d'acétyl coenzyme A c'est aussi simple que cela du coup on a le carbone 1 et 2 de notre chaîne qui sera formé par l'acétyl coenzyme A initiateur le 3 et le 4 seront formés à la fin du premier tour de synthèse formé par le malonyl coenzyme A qui viendra se greffer à cet acétyl coenzyme A initiateur deuxième tour on a le greffage de ce deuxième malonyl coenzyme A qui comporte les carbones 5 et 6 fin du troisième tour on aura fait donc 3 tours donc N sur 2 moins 1 tour ça correspond bien à la formule du cours et on aura les carbones 7 et 8 qui seront mis en place donc on a 3 tours symbolisés par les 3 traits et la fin du premier tour on a la formation d'un composé à 4 carbones c'est un butyril ACP donc maintenant si on fait un peu ce bilan au niveau des molécules utilisées on a bien N sur 2 molécules d'acétyl coenzyme A dont 3 seront utiles à la transformation en malonyl coenzyme A nécessaires enfin nécessitant alors 3 tours de synthèse consommation aussi de 3 molécules d'ATP pourquoi ? parce qu'il nous faut une molécule d'ATP par réaction de transformation de l'acétyl vers le malonyl et 6 mol ou 6 molécules ça dépend si on réfléchit en termes de molécules ou de mol mais 6 NADPH donc attention il y a un P H+, 2 pour chaque tour à chaque réduction car c'est un réducteur je vous rappelle que les protons qui sont là forment une espèce réductrice et si on avait juste NADP on aurait une espèce occidente à bien se rappeler c'est souvent utile pour la chaîne respiratoire en phosphorylation oxidative donc 2 pour chaque tour à chaque tour de réduction et les étapes importantes de 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 chacun de de chacun de ces tours en fait on a 4 étapes qui sont récurrentes c'est condensation réduction déhydratation réduction ces 4 étapes là elles sont hyper hyper importantes elles doivent être vraiment apprises par coeur ça tombe tout le temps une fois qu'on a vu ça on va pouvoir maintenant s'intéresser au QCM alors premier QCM concernant la synthèse de cet acide gras cocher les deux réponses vraies l'ITEP A vous parlez d'une molle de cet acide gras et vous demandez s'il était il faudrait former 4 molles d'acétyl-co-enzyme A qui seront carboxylées par l'ACC en malonine-co-1 et bien cela est faux pourquoi on a 4 molles d'acétyl-co-enzyme A mais seulement 3 seront carboxylées par l'ACC en malonine-co-1 car une ne sera pas changée et servira d'initiation l'ITEM B la synthèse de cette molécule existera l'hydrolyse de 3 ATP on l'a vu pour la transformation de l'acétyl-co-enzyme A en malonine-co-enzyme A l'ITEM C cette synthèse fait intervenir la séquence récurrente suivante condensation-réduction hydratation-réduction attention on l'a vu c'était marqué en rouge on revient on a bien une déshydratation pas une hydratation donc l'ITEM est faux juste pour ça piège aussi récurrent ITEM D chaque étape de réduction fera intervenir une mol de NADPH H+, de ce fait il faudra consommer 8 mol de NADPH H+, pour cette synthèse et bien on a vu qu'à chaque tour de synthèse il faut 2 NADPH H+, or ici on a N sur 2 moins 1 tour donc du coup on a que 3 tours de synthèse donc 3 fois 2 ça nous fait 6 et non pas 8 mol de NADPH H+, pour cette synthèse donc l'ITEM D est faux enfin l'ITEM E le carbone numéro 3 sera intégré à l'acide gras en formation lors du premier tour c'est vrai par la formation justement de ce butyril ACP donc finalement là ça reprend un peu ce que j'ai dit pour l'ITEM A on parlait bien de 3 seulement 3 transformés en malonique coa le premier utilisé pour l'initiation de la synthèse l'ITEM B c'était ça finalement le besoin en ATP est égal au nombre de tours donc N sur 2 moins 1 voilà le besoin en acétyl-coenzyma par contre est égal à N sur 2 l'ITEM C c'était la déshydratation l'ITEM D 6 mol et l'ITEM E bah oui parce que du coup on avait le butyril ACP contenant les carbones 1, 2, 3 et 4 ensuite bah cependant qu'un frex cet acide gras il est trop simple pour lui fort heureusement Adélaria avait en réserve une autre molécule beaucoup plus imposante et cette autre molécule c'est quoi ? c'est un super acide gras il est nommé acide bustanoïque et il est de formule attention 26 carbone 5 à saturation 9, 12, 15, 18, 21 petit rappel les insaturations sont placées en position malonyl qu'est-ce que cela veut dire ? ça veut dire que au début donc de 9 jusqu'à 12 on a 3 carbones d'écart donc ce n'est pas un système conjugué système conjugué vous avez une double 1 une double liaison simple liaison puis double liaison non la position malonyl c'est double liaison simple liaison simple liaison double liaison il y a deux simples liaisons entre chaque double liaison c'est ça le système malonyl donc maintenant on va voir ce qui s'aime là on nous parle de les trois premiers items en fait sont la même chose mais on voit bien qu'il y a des pièges notamment au niveau du bilan énergétique de la dégradation de cet acide gras dégradation qui se fait par la bêta-oxydation dans la matrice mitochondriale alors soit il va produire du coup 206 ATP soit 214 soit 204 ensuite on a l'ITMD qui vous parle de la bêta-oxydation de ce super acide gras et qui nous parle justement de l'insaturation en position 9 on nous demande s'il y aura intervention d'une isomérase et d'une réductase et bien il faut savoir que selon la position paire ou impair d'un carbone qui est le premier de l'insaturation finalement et bien on aura sous l'intervention d'une isomérase et uniquement d'une isomérase sous l'intervention d'une isomérase associée à une réductase ça dépend de la position paire ou impair de ce carbone donc une insaturation sur 2 vu qu'on met en position malonyl on fera paire, impair ou impair, pair, pair donc à chaque fois on change et bien on aura soit l'intervention d'une isomérase soit l'intervention d'une isomérase avec une réductase ensuite item E 6 guinfrèxagé 6 molles de glucose en solution sachant qu'il ne peut utiliser que la navette glycérol 3-phosphate pour avoir le plus d'ATP il faudrait préférer la solution de glucose à l'acide gras pour avoir un maximum d'ATP et bien là encore une fois il faudra faire le bilan énergétique cette fois-ci avec la glycolyde et la navette glycérol 3-phosphate donc du coup on va s'intéresser au bilan du catabolisme par bêta-oxydation dans la mitochondrie ne pas oublier que notre acide gras que l'on a vu précédemment si je reviens l'acide bustanoïque il n'est pas activé il n'a pas ce nom en acyl-coenzyme A donc on n'a pas après son nom c'est pas associé coenzyme A donc du coup il n'est pas activé donc il faut retirer deux ATP pour l'activation ensuite on va s'intéresser au nombre d'acétyl-coenzyme A produit il faut savoir qu'on a n sur 2 moins 1 tour de bêta-oxydation mais du coup quand on fait le dernier tour de bêta-oxydation on a une molécule qui a 4 carbones en divisant par 2 on obtient 2 molécules directement c'est à rien de faire un dernier tour pour couper après rien du tout donc c'est pour ça qu'on a n sur 2 seulement acétyl-coenzyme A 1 acétyl-coenzyme A produit 12 ATP après dans le processus de dégradation donc dans la la chaîne respiratoire donc du coup on va avoir 13 molécules d'acétyl-coenzyme A vu que c'est 26 divisé par 2 fois 12 fois 12 ATP donc ça nous fait 156 molécules d'ATP ensuite on s'intéresse au NADH H+, là on a donc à chaque tour donc c'est pour ça qu'on va faire N sur 2 moins 1 donc finalement 26 divisé par 2 13 moins 1 ça nous donne 12 sachant qu'une molécule de NADH H+, qui est une espèce réductrice donne 3 ATP donc 12 fois 3 ça nous fait 36 ensuite on s'intéresse au FADH 2 lui et bien c'est exactement pareil que pour le précédent pour le NADH H+, c'est pareil on a N sur 2 moins 1 or il ne faut pas oublier que quand on a des insaturations on n'a pas production de FADH H2 quand on enlève l'insaturation donc finalement il faut soustraire en plus le nombre d'insaturations pour obtenir le bon nombre de FADH H2 produit donc là on a 12 moins 5 ça nous fait 7 NADH H2 et sachant que 1 une molécule de FADH H2 produit 2 molécules d'ATP on va avoir 7 fois 2 14 ATP au total on aura 204 molécules d'ATP donc si on regarde maintenant les réponses et bien c'était C pour le bilan énergétique si on regarde vite fait je reviens en arrière l'item A et bien finalement le piège classique c'était d'oublier la fameuse activation de l'ATP donc dans ce cas là on tombait dans ce piège donc il faillait bien soustraire les deux ATP et l'item B finalement le piège cette fois ci on avait bien pensé à l'activation en acylcoenzyme A mais on avait oublié l'histoire de ces fameuses insaturation et on avait oublié d'enlever du coup 5 fois 2 donc 10 molécules d'ATP donc on trouvait 214 si on oubliait ces insaturations et enfin du coup ce que je disais pour une insaturation sur un carbone paire en fait on va avoir intervention d'une isomérase et d'une réductase associée mais pour un carbone à paire on n'a pas besoin de réductase seul l'isomérase intervient donc ça c'est à savoir on parlait bien du carbone portant l'insaturation qui était d'ailleurs la première insaturation en position 9 c'est bien un carbone impair donc seulement l'isomérase interviendra et enfin pour l'item E et bien on sait parce qu'on l'a calculé on a fait le bilan énergétique qu'il y a production de 204 ATP avec cet acide gras mais en utilisant 6 molles de glucose avec la navette donc glycérol 3-phosphate sachant que du coup en utilisant cette navette on va avoir une molle de glucose donnera 36 ATP on obtient tout simplement en faisant une multiplication un total de 216 ATP il est donc plus avantageux pour avoir plus d'énergie de boire la solution de glucose donc maintenant on a fini cette partie A et on va passer à la partie B de l'exercice à cause de ce nouvel acide gras notre pauvre Gros-Fraix s'ouvre de fatigue parce que son catabolisme est énorme il est trop long pour ses petites enzymes qui sont déjà bien saturées il va donc décider malgré tout de continuer à manger mais de se rabattre sur des plats plus traditionnels tout en faisant attention aux éléments qui les composent il retrouve alors 4 acides gras différents dans son repas qu'il demande d'identifier petit problème les informations qu'on lui donnait elles ne sont pas toutes vraies donc il va falloir faire le tri donc on a 5 insertions de A à E et il va falloir trouver celles qui sont correctes pour qu'ils puissent manger sans crainte alors on va les regarder un petit peu puis ensuite on va détailler chaque composé on va faire le listing le composé 3 c'est un acide gras de la série N-9 ou oméga 9 avec 2 insaturations ça on va regarder le composé 4 de formule C20 4 insaturation correspond de l'acide arachidonique le composé 2 produira une molle de NADH H plus de moins lors de sa bêta oxydation le composé 1 est un acide gras à chaîne courte tandis que le composé 3 est un acide gras à chaîne longue et le composé 2 comporte 18 carbones et est de série oméga 9 il s'agit de l'acide oléique et par conséquent le composé 3 ayant 18 carbones et 2 insaturations correspond de l'acide linoléique et bien on va faire le petit bilan de tous ces composés pour le composé 1 c'est-à-dire un acide gras tout simple court comportant 6 carbones et étant totalement saturé il va nous permettre de voir un petit peu le rappel de numérotation pour la numérotation numérique allant donc du coup 1 à le nombre de carbones on va partir du carbone portant l'acide carboxylique qu'on va numéroter 1 puis 2 3 4 5 et 6 ensuite il y a aussi la numérotation à lettres grecques cette numérotation là est différente parce que cette fois-ci le premier carbone est nommé alpha et correspond au carbone 2 il n'est pas le carbone affilié à l'acide carboxylique puis ensuite bêta et le dernier en bout de chaîne correspond à l'oméga c'est ce qui donne du coup les familles quand on a une insaturation on part donc de la fin et on compte jusqu'à obtenir l'insaturation et on a oméga 6 oméga 3 oméga 9 le composé 2 lui était un acide gras plus long de 18 carbones avec une insaturation en position 9 il est également de la série oméga 9 ou n-9 comment on regarde cela ? et bien quand on compte en partant donc numérotation numérique on part de l'acide carboxylique on tombe jusqu'à 9 et c'est le 9 qu'on retrouve ici dans la formule puis oméga 9 pourquoi ? parce qu'on part de bout de chaîne et on va compter jusqu'à obtenir la première insaturation que l'on rencontrera et celle-ci se trouve du coup à la 9ème position en partant de la fin c'est pour ça qu'on a une série oméga 9 du fait de son insaturation et bien il faut savoir que la réaction d'isomérisation pendant la bêta-oxydation provoquera une production de FADH2 diminuée donc une insaturation est égale à une molécule de FADH2 en moins donc moins de ATP au bilan final et cette molécule-là si vous ne l'aviez pas reconnue il s'agissait de l'acide oléique je précise que c'est très important de connaître vraiment c'est à prendre par coeur les formules brutes de ces acides gras ensuite et bien composé 3 c'était un composé un peu différent pas tout à fait un acide gras parce que on l'a vu tout à l'heure on parlait de position malonyl et là en fait on a ce qu'on appelle un système conjugué petit rappel aussi les positions des acides gras quand là on regarde là on est en position 6 donc position des insaturation on est en position 6 et là trans vous voyez ça fait comme ceci un Z c'est l'isomérie ZE c'est un peu la même chose donc les acides gras sont toujours leurs insaturation en position 6 voilà elles sont de conformation 6 c'est à dire que ça fait ceci et pas ceci donc déjà là en plus si on regarde la série c'est un oméga 7 c'est pas un acide gras classique c'est pas vraiment un acide gras ça en fait donc si on faisait si ça pouvait fonctionner finalement la bêta oxydation et bien on aurait 4 molécules d'ATP en moins parce que 2 insaturation ça vous commencez à comprendre ce que je vous disais justement c'est que c'est un système conjugué il n'y a pas de conjugué de double liaison il n'y a pas de position malonyl donc là on aurait dû avoir 2 si c'était correct 2 liaisons simples entre les 2 liaisons doubles pour avoir une position malonyl donc finalement ce n'est pas de l'acide linoleïque pourquoi ? parce que si on prend l'acide linoleïque c'est C18 2 insaturation première insaturation en position 9 alors jusque là tout va bien mais la deuxième elle aurait dû être en position 12 et ça ça change tout donc l'acide linoleïque ce n'est pas ce composé 3 enfin composé 4 le dernier comme je vous disais on retrouve bien à nouveau ces conformations en position enfin ces conformations 6 pour les insaturations on a 4 insaturations qu'on retrouve en position 5 8 11 et 14 5 8 11 et 14 donc à chaque fois un paire paire un paire paire série oméga 6 en partant de la fin notre oméga est là 1 2 3 4 5 6 on a bien donc la série oméga 6 si on doit le désintégrer enfin le bêta oxydé et bien du fait de ces insaturations on aura vu qu'il y en a 4 4 molles de FADH2 en moins et du coup 8 molles d'ATP en moins c'est une il faut doubler à chaque fois c'est tout simple et si vous ne l'aviez pas encore reconnu il s'agissait bien de l'acide arachidonique à reconnaître l'acide arachidonique d'ailleurs c'est un précurseur des écosanoïdes qui vont être impliqués dans la réponse inflammatoire ces écosanoïdes qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils vont provoquer du coup la douleur par exemple si vous avez une réaction flamanteur sur la main la douleur l'œdème donc le gonflement la chaleur et la rougeur voilà et tout ça ça sert à la réponse inflammatoire pour la défense immunitaire et tout ça c'est cet acide arachidonique qui va être utilisé dans la voie des cyclo-oxygénases pour former ces écosanoïdes qui en grec veut dire vin carbone c'était pour la petite histoire du coup dans les assertions cette qu'il fallait trouver finalement pour le A le composé 3 c'était pas N-9 mais N-7 donc oméga 7 et en plus c'était pas vraiment un acide gras classique pour la B bah oui parce que sa structure est à connaître il s'agissait bien de l'acide arachidonique on vient de le voir pour la C et bien le composé 2 produira 1 FADH2 de moins lors de sa bêta-oxydation car il y a une seule insaturation et pas le nombre qu'on vous donnait mais du coup et par conséquent une étape d'inomérisation pour supprimer cette double liaison cette insaturation de ce fait durant un tour de bêta-oxydation il n'y a pas de production de FADH2 ça on l'avait vu dans la partie A et l'on revoit ce qui explique pourquoi il y a deux ATP produits de moins à cause de la saturation lors du catalyse d'un acide gras l'item D il était vrai on ne pas oublier qu'un acide gras est considéré comme court entre 4 et 8 carbones à chaîne moyenne entre 10 et 12 carbones longue entre 14 et 22 carbones et enfin très longue lorsque ce nombre de carbones dépasse 24 donc voilà la classification en termes de longueur de chaîne carbonée des acides gras à retenir aussi ça fait beaucoup de choses à retenir mais ça c'est très important et enfin le composé 2 comporte 18 carbones on l'avait vu ce n'est pas de l'acide enfin le composé 3 ce n'est pas de l'acide linoleïque ça ne ressemble en rien à de l'acide linoleïque petit rappel du coup l'acide stéarique est un acide gras du coup à 18 carbones totalement saturé l'acide oléique est un acide gras à 18 carbones avec une insaturation ensuite on a l'acide linoleïque sans N qui est un acide gras insaturé à 2 insaturations toujours 18 carbones et enfin le dernier à connaître il ne faut vraiment pas se tromper entre linoleïque et linoleinique le linoleinique est de formule C18 3 insaturations 9 12 15 petit moyen mémotechnique à chaque fois on complexifie le nom de l'acide gras oléique une seule insaturation lino on rajoute L I N devant donc linoleïque c'est un acide gras à 2 insaturations et enfin on rallonge encore une fois le nom de l'acide gras linoleinique avec un N en plus et du coup 3 insaturations voilà c'est comme ça que je veux fonctionner si plus on rajoutait quelque chose dans le nom de l'acide gras plus il y avait d'insaturation enfin concernant les lipides on avait des petites questions de cours la combinaison du cholestérol avec un acide gras permet la formation d'un stéride ça c'est pas tout à fait vrai c'est même faux pourquoi parce que c'est un stéride l'acide stéride est un acide gras à saturer je l'ai dit juste avant finalement c'est un acide gras qui est composé de 18 carbones et il est saturé il n'y a aucune insaturation le diacide glycérol est amphiphile du fait de son estérification incomplète oui comme le monoacide glycérol ils sont amphiphiles parce qu'ils n'ont pas subi d'estérification complète par contre le triacide glycérol lui a subi une estérification complète dans ce cas là il est totalement hydrophobe la phospholipase C libère notamment un diacide glycérol et un phosphoalcool et la phospholipase A1 hydrolyse une liaison estère libérant ainsi un lysophospholipide et un alcool et bien l'item E était faux parce que l'item B déjà était vrai donc à part l'élimination mais surtout en fait la phospholipase A1 elle hydrolyse une liaison estère en C1 ça c'est bon libérant ainsi un lysophospholipide c'est bon et un acide gras et non pas un alcool donc ça c'était le piège ça changeait juste à ce point là et bien du coup c'était la fin j'espère que ça va salut à tous j'espère que vous allez bien moi c'est Adèle et aujourd'hui on se retrouve pour un rappel de cours sur le cycle de Krebs et la phospholipase et la phospholipase et la phospholipase du coup c'est parti alors le premier principe de thermodynamique c'est qu'il n'y a pas de création d'énergie en effet tout au long de la journée on va avoir besoin d'énergie et celle-ci on va la trouver par extraction des molécules complexes donc par exemple le thyruvate l'acide glycoa ou le glucose donc on va extraire l'énergie de ces molécules qui sont complexes par catégorie c'est à dire qu'on va les détruire et donc du coup l'énergie qu'on récupère elle va être stockée sous forme d'ATP ou de cofacteurs rédits en cofacteurs rédits on a par exemple le NADSH plus ou le FADH2 alors il y a quelques formules qui sont très importantes à retenir pour les exercices de bioche notamment avec la delta Z donc ce qu'il faut retenir c'est que si la delta Z elle est inférieure à zéro on a une réaction qui est dite exerconite c'est à dire qu'elle est favorable d'un point de vue thermodynamique elle va avoir lieu spontanément et si la delta Z est supérieure à zéro on va avoir une réaction qui est endiérgonite c'est à dire qu'elle n'est pas favorable thermodynamiquement et on va avoir besoin d'énergie pour qu'elle se produise donc l'énergie par exemple sous forme d'ATP et si elle est légale à zéro notre delta Z on a une réaction qui est alléxique à noter que si la delta Z elle est vraiment inférieure à zéro on va être sur une réaction qui est irréversible et là on a deux formules à retenir qui sont juste ici donc delta Z égale delta Z zéro plus RT LN des concentrations de C fois la concentration de D sur la concentration de A fois la concentration de B et une autre formule qui est celle du KX donc c'est la concentration de C à l'équilibre fois la concentration de D à l'équilibre sur la concentration de A à l'équilibre fois la concentration de D à l'équilibre ok maintenant on va faire un rappel sur qu'est-ce que c'est l'ATP donc l'ATP c'est une source d'énergie hyper importante de notre corps donc on peut l'obtenir par exemple par la glycolyse par le cycle de Krebs ou par phosphorylation oxydative voilà comment est formé en ATP du coup on a une liaison estère qui se situe juste ici et deux liaisons phosphodiamèbres qui sont riches en énergie et donc du coup c'est en rompant ces liaisons qu'on va obtenir l'énergie dont on a besoin et donc du coup cet ATP a divers rôles donc par exemple la division cellulaire la synthèse de l'ambicule etc maintenant on va parler du cycle de Krebs alors le cycle de Krebs on peut aussi l'appeler cycle de la cycle trithermoxylique il se déroule forcément en aérobistrict c'est-à-dire qu'on a besoin d'oxygène sinon il s'arrête pourquoi ? parce qu'on va créer des cofacteurs réduits et ces cofacteurs réduits vont ensuite passer dans la fissaine respiratoire bitocondriale pour être réoxydées et si on n'a pas d'oxygène ces cofacteurs réduits ne vont pas être réoxydés et on ne va pas pouvoir les réutiliser pour refaire tourner le cycle tout simplement donc en soi on n'a pas besoin d'oxygène directement pour le cycle de Krebs mais si on n'en a pas ce cycle va s'arrêter parce qu'on n'aura pas réoxydé les cofacteurs réduits dans la chaîne respiratoire mitocondriale alors voilà et donc où se situe ce cycle de Krebs il a lieu dans la matrice mitocondriale voilà et qu'est-ce qu'on y fait on y dégrade la cétilcoa donc la cétilcoa qui est un des subtras principales pour faire fonctionner le cycle et en dégradant la cétilcoa on va produire des cofacteurs réduits et de l'énergie sous forme de GTP donc attention c'est pas de l'ATP c'est du GTP NADH+, FADH2 et on va aussi produire du CO2 alors l'origine de la cétilcoa il y en a plusieurs donc glucidique lipidique et protéine mais la plus importante c'est la glucidique donc à partir du tiruvage et le tiruvage comment on l'obtient à partir de la glycolique il y a aussi une origine type lipidique donc à partir des acides gras donc à cette moyenne et longue et ce qu'il faut retenir c'est qu'un acétilcoa à chaque tour d'hélicite de l'inone va être produit et enfin on a une origine protéique mais qui n'est pas majoritaire c'est environ 10-100% des apports d'acétilcoa et donc du coup ce sera par dégradation ou transformation des acides aminés donc par exemple on peut donner la transalination entre la lamine la lamine et l'alpha-cétoblutarate maintenant on va détailler plutôt l'origine de l'acétilcoa par le facteur glucidique donc à partir du tirubat parce que c'est la façon la plus simple et la plus importante d'obtenir de l'acétilcoa alors comment on fait pour avoir de l'acétilcoa à partir du tirubat donc on va avoir un complexe qui est multi-enzymatique donc qui s'appelle la tirubat déshydrogénase donc qui se situe dans la matrice mitochondriale et pour produire cette acétilcoa on va avoir besoin de 5 cofacteurs qui sont la théamine pyrophosphate l'acide mypoïde et la FAD donc qui sont des cofacteurs à activité enzymatique donc je l'ai mis en bleu pour que vous puissiez bien les différencier des cofacteurs mobiles qui sont le coenzyme A et le NADS H+. Cette fabrication d'acétilcoa elle est régulée par une régulation allostérique de notre enzyme la tirubat déshydrogénase donc comment ça fonctionne donc cet enzyme tirubat déshydrogénase va être activé par l'AMP et le NAD+. Donc plus on a d'AMP et de NAD+, plus la tirubat déshydrogénase va fonctionner et plus on va avoir d'acétilcoa au contraire si on a une accumulation d'acétilcoa et de NADS H+, alors il va y avoir un rétrocontrôle négatif sur la tirubat déshydrogénase et donc du coup on va avoir moins de production d'acétilcoa voilà alors ensuite on va s'intéresser à l'origine de l'oxaloacétate parce que vous pouvez voir que là on a trouvé l'origine de l'acétilcoa mais pour faire fonctionner le cycle il faut aussi de l'oxaloacétate sinon on n'a pas tout simplement et donc du coup comment on obtient l'oxaloacétate donc aussi à partir du tirubat donc comme on a vu tout à l'heure on obtenait de l'acétilcoa à partir du tirubat on va aussi obtenir de l'oxaloacétate à partir du tirubat mais cette fois il faut faire hyper attention parce que c'est pas avec la même enzyme cette fois c'est la tirubat carboxylase alors qu'avant c'était la tirubat déshydrogénase pour obtenir de l'acétilcoa donc ce qu'il faut c'est un cofacteur qui est la biotine et la biotine c'est aussi la vitamine bélique et cette réaction consomme de l'énergie et on la consomme sous forme d'adhéon donc ce qu'il faut revenir de ces deux principes c'est que le tirubat est à l'origine des deux substrats du cycle de crèves qui sont l'acétilcoa et l'oxaloacétate ok maintenant on va rentrer dans le vif du cycle de crèves donc comment ça fonctionne qu'est-ce qu'il se passe alors le cycle de crèves on a les réactions qui permettent l'oxydation complète de l'acétilcoa donc dans ces huit réactions on a consommation de deux molécules d'eau donc par exemple ici et ici donc on a ici pardon et ici et là on a la production d'une molécule d'eau donc on a la consommation de deux molécules d'eau on a production de trois NADS à ce que c'est donc juste ici quand on passe de l'oxydrate à l'alpha-cytoblutarate ici quand on passe de l'alpha-cytoblutarate au succinide-coa et enfin ici quand on passe malade à l'oxydrate donc on a production de trois cofacteurs réduits NADH on a production d'une mol de FADH2 juste ici entre le fumarate euh oula entre le succinate et le fumarate pardon et on a une production d'une molécule de GTP donc juste ici voilà ensuite tous nos cofacteurs réduits donc de trois NADSH plus et notre FADH2 ils vont aller se faire réoxyder au niveau de la serre de spérateur mitochondriable qu'on va développer juste après et donc ce qu'il faut retenir c'est que pour une mol d'acétyl-coa on va avoir production de douze mols d'ATB quand on va réoxyder nos cofacteurs on a trois étapes qui sont régulées dans le cycle de Krebs et qui vont permettre de plus ou moins le faire fonctionner donc c'est la citraxanthase l'isocytra déshydrogénase et l'anfa-cétoblutarate déshydrogénase donc euh voilà et on a un rôle amphibolique du cycle euh du cycle de Krebs euh c'est à dire que celui-ci va servir dans l'anabolisme et le catabolisme voilà et pour finir sur ce cycle de Krebs euh je n'ai pas détaillé toutes les étapes parce que euh c'est beaucoup beaucoup de par cœur donc du coup euh je ne l'ai pas détaillé mais voilà donc je finis sur les deux types de navettes mitochondriales qui sont les navettes malatostartate donc un NADHH plus va donner un NADH plus au final alors que la navette glycérolphosphate on va avoir une entrée de NADH plus et finalement ça va donner un SADH2 alors du coup ça permet le passage des électrons et des protons du NADH plus donc qui provient de la hymcolyse qui va du cytosol vers la mycorhombolie donc au total on a deux bilans suivant la navette qu'on utilise donc on a 38 ATP qui sont produits avec la navette malatostartate enfin quand on utilise la navette malatostartate et on a 36 ATP qui sont produits au total quand on a utilisé la navette glycérolphosphate voilà donc du coup c'est la fin du rappel sur le cycle de Krebs et maintenant on va se passer sur la phosphorylation oxydative alors qu'est-ce que c'est ? donc la phosphorylation oxydative elle fonctionne en aéropie comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour la réoxydation des cofacteurs du cycle de Krebs et notamment parce que l'oxygène comme vous le voyez ici c'est l'accepteur final des électrons donc si on n'a pas d'oxygène on n'a pas d'accepteur final et donc du coup il y a tout qui se bloque donc cette phosphorylation oxydative elle a lieu dans la membrane interne mitochondriale elle est composée de 5 complexes qu'on peut voir juste ici 1, 2, 3, 4, 5 et de 2 transports modules d'électrons donc elle va servir au transport d'électrons et ça va réoxyder nos cofacteurs égulants et on va notamment phosphoryler de l'ADP en ADP au niveau du complexe financier comme vous pouvez le voir ici ADP plus 1 et ça va être notre source principale d'énergie donc on va avoir des réactions d'oxydoréduction du NADSH plus et du FADH2 donc on a obtenu le cycle de crasse par exemple qui va être associé à une libération d'énergie qui au final va aboutir à la création d'ATP et à la création de chaleur donc on ne va pas produire 100% de l'ATP on va avoir des pertes c'est pour ça qu'il va y avoir de la chaleur qui va être politique et donc du coup ces réactions vont décomposer les plus électronégatifs vers les plus électropositifs et on a deux formules hyper importantes à relire au niveau des exercices sur la résumération mitochondriale donc c'est la formule d'ETAG0 donc c'est égale à moins N fois F fois delta E0 donc avec delta E0 qui est égale au delta E0 par moins prime de l'occident moins le delta E0 prime du réducteur maintenant je vais détailler un petit peu les complexes pour vous montrer les choses les plus importantes de la revue pour le concours donc au niveau du complexe 1 donc il s'appelle NADS deshydrogénase il faut savoir que c'est le complexe le plus gros de la salle mitochondriale on va avoir des transferts d'électrons du NADS H+, donc comme vous voyez ici vers l'ubitinone et ça va passer par des centres vers tout par exemple ce que vous voyez juste ici et donc du coup on va avoir nos électrons qui vont passer sur l'ubitinol pour le réduire en l'ubitinol et on a un inhibiteur spécifique de ce complexe 1 qui est la rhodénone alors il faut hyper bien retenir les inhibiteurs spécifiques de chaque complexe parce qu'ils sont différents donc pour le complexe 1 c'est la rhodénone au niveau du complexe 2 donc qui s'appelle succinale deshydrogénase qu'est-ce qu'il faut retenir c'est que celui-ci il est codé exclusivement par l'ADN nucléaire contrairement aux autres qui sont codés soit par l'ADN nucléaire soit par l'ADN mitochondrial soit juste par l'ADN mitochondrial mais alors celui-ci il est codé seulement par l'ADN nucléaire alors ici on va avoir un transfert d'électrons du succinate vers l'ubitinone donc pareil le succinate en perdant ses électrons on va former du fumarate ça va passer par des sangs de faire souffre nos petits électrons ça va faire des réductions des oxydations et au final ça va attirer son ubiquitinone qui va se transformer en ubiquitinol mais il faut faire attention parce qu'au niveau de ce complexe 2 la delta G0 elle est trop faible en fait et donc du coup on va pas avoir de transfert de protons H+, comme on avait par exemple pour le complexe 1 là on avait 2 H+, on pouvait passer dans l'espace interne non-amère ici on va pas en avoir et donc du coup c'est parce que la delta G0 est trop faible et l'inhibiteur spécifique de ce complexe 2 c'est le malonat voilà au niveau du complexe 3 donc c'est ubiquitinol cytochroxie réductase on va avoir oxydation des deux molles d'ubitinol qu'on a produit précédemment donc au niveau du complexe 1 et du complexe 2 donc du coup le complexe 3 c'est le lien entre les deux précédents complexes puisqu'il va réoxyder les deux molles d'ubitinol et du coup on va avoir formation de deux molles de cytochromicée à la fin qui vont être réduites à partir d'une seule molle d'ubitinol ça c'est hyper important c'est qu'on va avoir deux molles de cytochromicée à partir d'une seule d'ubitinol et ce complexe 3 il est inhibé par l'antimucine A le complexe 4 donc cytochromicée réductase pardon cytochromicée oxydase alors ici on va avoir un transfert d'électrons donc du cytochromicée vers l'oxygène qui est l'accepteur final des électrons donc c'est hyper important c'est pour ça que ça fonctionne en aéronique donc on voit que ça passe par des centres du livre on va avoir un passage comme pour tous les complexes sauf le 2 de protons à ce plus dans l'espace intermembranaire c'est pour ça que cet espace intermembranaire va être beaucoup plus oxyde que la matrice parce que on va avoir beaucoup plus de protons qui vont acidifier le milieu et donc du coup au total on a 4 cytochromicées qui sont réduits plus 4 électrons plus 4 protons qui va nous donner 4 cytochromicées oxydées plus 2 molécules d'eau par réduction de nos molécules d'oxygène de dioxygène et ce complexe 4 va être inhibé par le cyanure et le monoxyde de carbone et enfin le complexe 5 et dernier complexe de notre chenure resturant mitochondriale c'est celui de l'ATP synthase alors ce complexe permet le transport d'électrons et une synthèse d'ATP qui sont couplés donc ça veut dire que les deux phénomènes qui sont totalement interdépendants on ne peut pas avoir l'un sans l'autre donc comme je disais précédemment le PS le PS intermembranaire il est plus faible parce qu'on a beaucoup plus d'électrons c'est l'espace intermembranaire mais on est d'essence donc le PS intermembranaire il est plus faible donc du coup on va avoir création d'un gradient qui est électrochimique et on va avoir un retour de nos protons donc au niveau de ce complexe 5 ça va passer par des pianos qu'on va décrire dans la diapo juste d'après donc du coup nos protons de l'espace intermembranaire vont revenir tranquillement dans la matrice et ça va permettre la phosphorélation de l'ADP et la création d'énergie sous forme d'ADP et donc du coup comment ça fonctionne donc l'ADP de l'ADP est formé de deux parties donc F0 et F1 donc F0 c'est le canal à protons c'est à dire que ça va permettre aux protons H plus de revenir dans la matrice et F1 est composé de trois sous-unités gamma ou bêta je sais pas donc voilà de une sous-unité pardon gamma ou bêta je ne vous ai pas fait direct je suis désolée et trois sous-unités alpha, bêta qui sont directement impliquées dans la synthèse d'ADP et donc du coup on va avoir un état de conformation différent pour chacune des sous-unités alpha, bêta donc voilà et on va avoir un modèle qui fait goût de changement de liaison et c'est l'inhibiteur spécifique du complexe 5 c'est l'oligonicine qui bloque F0 et le retour des protons donc du coup on n'aura pas de création d'énergie en parallèle puisque les protons ne reviennent pas dans la matrice et du coup comme je le disais plus de phosphorylation d'ADP en ADP alors maintenant et pour finir je vais vous parler des agents découplants donc on donne l'exemple du bleucap tinitrophénol qui est hyper important à connaître pour le concours parce qu'on va avoir des graphiques un peu de ce système-là qui peuvent tomber et on va nous demander quelle est cette molécule par exemple la molécine quelle est cette molécule et va falloir la trouver en fonction de ce que fait la courbe par rapport à la consommation d'oxygène la création d'ADP et de temps et donc du coup ce bleucap ce bleucap de l'initrophénol va abolir le gradin donc du coup on ne va pas avoir de synthèse d'ADP mais néanmoins il va toujours y avoir une simulation du transfert d'électrons au niveau de la chaîne et enfin au niveau du contrôle et du rendement de ces phénomènes c'est réculé par la disponibilité en ADP parce que si on n'a pas d'ADP on ne va pas pouvoir favoriser d'ATP mais aussi de la concentration en NADSH plus et FADH2 et donc du coup la quantité d'ATP suivant la quantité d'eau consommée comment on peut aboutir à ces résultats donc avec le NADSH plus la production par molécule d'oxygène elle est égale à 3 c'est à dire que pour 3 molles d'ATP on va pas c'est à dire qu'on va avoir création de 3 molles d'ATP pour 1 demi-mole d'eau 2 consommée c'est hyper important par contre de retenir que c'est 1 demi-mole d'eau 2 et pas une seule parce que dans l'eau 2 il y a 2 fois l'oxygène puisque c'est du dioxygène et là on cherche la production par molle d'oxygène et pas de dioxygène il faut faire hyper attention parce que c'est des pièces qui peuvent tomber et avec le succinate la production par molle d'oxygène consommée et je dis bien oxygène et pas de dioxygène elle est égale à 2 et donc du coup au final on a eu un rendement plus ou moins égal à 40% et donc du coup on va avoir création de chaleur pour compenser donc cette énergie voilà c'est la fin de ce cours j'espère que vous avez apprécié cette présentation et je vous laisse avec la suite au revoir du coup on va faire la correction de l'exercice 5 sur le cycle de Krebs et la phosphorylation oxidative donc pour la première partie on nous dit que les mitochondries ont été introduites en présence de différents éléments et on nous donne les couples avec leur potentiel rédox standard donc on a le potentiel rédox standard de FAD FADH2 donc qui est de plus 0,05 volts ensuite on a celui de l'O2H2O qui est de plus 0,85 volts ensuite on a celui de NAD+, NADH, H+, donc qui est de moins 0,32 volts on a aussi celui du fumarate succinate donc qui est de plus 0,03 volts et enfin on a celui de l'ubiquinone qui est de 0,040 on nous donne aussi la constante de FAD qui est de 23,06 kilocalories par volt par mol et on nous donne le delta G0 pour la synthèse d'une molécule d'ATP et on sait du coup qu'il est égal à plus 8 kilocalories par mol donc pour la question 1 on nous demande quels sont les métabolites nécessaires à la synthèse de l'ATP par la chaîne isopondriale et combien produisent-ils d'ATP donc on sait qu'il y a la production de 3 mols d'ATP à partir de NADH, H+, et qu'il y a la production de 2 mols d'ATP à partir du FADH2 donc ça c'est vraiment des valeurs super importantes à connaître ensuite pour la question 2 on nous demande de calculer le nombre de mols d'ATP est produite si on fait le transfert de 2 électrons entre l'O2 et le succinate donc pour ça on va utiliser la formule pour calculer la delta G0 prime donc on sait qu'il est égal à moins N fois F fois delta enfin le potentiel rédox standard enfin la différence de potentiel rédox standard et on sait que la différence de potentiel rédox standard c'est égal au potentiel rédox standard de l'occident moins le potentiel rédox standard du réducteur et du coup pour calculer delta G0 on a besoin d'utiliser N et du coup N c'est le nombre d'électrons transférés et F c'est la constante de Faraday donc on va calculer pour l'O2 et le succinate donc pour ça on va utiliser la deuxième formule donc delta U0 prime est égal à le potentiel rédox standard de l'occident moins le potentiel rédox standard du réducteur et du coup l'O2 c'est l'occident et le succinate c'est le réducteur donc ça va nous donner la différence de potentiel rédox standard c'est égal à 0.85 moins 0.03 ce qui va nous donner 0.82 donc ensuite on va utiliser la première formule qui nous a été donnée pour calculer le delta G0 prime donc le N il est égal à 2 donc ça fait moins 2 fois la constante de Faraday donc 23.06 fois le résultat qu'on a trouvé au-dessus donc 0.82 et ça nous fait moins 37.82 ensuite on nous a dit au départ que pour une molécule d'ATP ça nous donnait un résultat de 8 et du coup il faut diviser le résultat qu'on a obtenu pour delta G0 prime par 8 et ça va nous donner moins 4.73 donc on va arrondir à 4 ATP donc quand on fait le transfert de 2 électrons entre l'eau de l'oxyxinat on obtient 4 molécules d'ATP on sait que pour la synthèse d'un ATP voilà on utilise on utilise enfin on divise le delta G0 par 8 parce que on sait que delta G0 est égal à 8 kilocalories par moins moins 1 donc voilà ensuite il faut qu'on calcule le transfert de 2 électrons entre le NADH le NAD plus pardon et le H2O donc on va utiliser les mêmes formules que précédemment et du coup on va calculer la différence de potentiel rédox standard donc avec le potentiel rédox standard de l'oxydant moins le potentiel rédox standard du réducteur et du coup ça va nous enfin l'oxydant c'est le NAD plus et le réducteur du coup c'est H2O donc on va remplacer dans la formule par moins 032 moins 085 et ça va nous donner moins 1,17 et ensuite on va calculer le delta G0 prime donc qui va être égal il manque un égal il est égal à moins 2 fois du coup moins 2 c'est toujours le nombre d'électrons qui sont transférés fois la constante de Faraday 2306 fois moins 1,17 ce qui va nous donner 53,96 et du coup comme tout à l'heure on va diviser le enfin pour obtenir le delta G on va diviser le delta G0 prime par 8 ce qui va nous donner 6,73 et donc on va obtenir enfin et donc on obtient 6 molécules d'ATP 6 molles d'ATP quand on fait le transfert de 2 électrons entre le NAD plus et l'H2O donc ensuite on nous demande de calculer le nombre de molles d'ATP produites si on fait le transfert de 3 électrons entre l'ubiquinon et l'H2O donc on va utiliser les mêmes formules que tout à l'heure et du coup on va calculer la différence de potentiel rédox standard donc ça va nous donner 0,045 moins 0,85 ce qui nous donne moins 0,805 donc l'ubiquinon et l'oxydant et l'H2O le réducteur donc ensuite on va calculer le delta G0 prime donc là on nous a donné enfin dans l'énoncé c'est plus 2 électrons qui sont qui sont échangés mais 3 du coup le N va être égal à 3 et donc on utilise toujours la constante de paradis 23,06 qu'on va multiplier par le résultat de la différence de potentiel rédox standard donc moins 0,805 ce qui va nous donner 55,69 donc on divise toujours le résultat par 8 pour avoir le résultat en ATP et du coup ça nous donne 6,96 et donc on produit environ 6 mol d'ATP si on fait le transfert de 3 électrons entre l'ubiquinon et l'H2O ensuite on nous demande de calculer le nombre de mols d'ATP produites si on fait le transfert de 3 électrons entre l'O2 et FADH2 ou pour ça on utilise toujours les mêmes formules donc là cette fois l'O2 c'est l'oxydant et FADH2 c'est le réducteur donc pour calculer la différence de potentiel rédox standard on va on va faire 0,85 moins 0,02 ce qui va nous donner 0,80 donc là pareil on transfère toujours 3 électrons donc le N est égal 3 la constante de Faraday c'est 23,06 toujours et on va multiplier par le résultat obtenu précédemment ce qui va nous donner moins 55,34 on va calculer le delta G en divisant le delta G 0 prime par 8 ce qui va nous donner moins 6,92 ce qui fait 6 moles d'ATP donc si on transfère 3 électrons entre l'O2 et le FADH2 on obtient 6 moles d'ATP maintenant on voudrait savoir ce qui se passe si on rajoute du roténone avec nos mitochondries donc déjà il faut savoir que le roténone c'est un inhibiteur de la chaîne respiratoire mitochondriale en effet il inhibe le complexe 1 et ce complexe 1 il permet d'oxyder le NADH H+, et de transférer des électrons et protons sur le biquinone donc l'action du roténone va empêcher l'oxydation et le transfert d'électrons donc il ne va plus y avoir libération d'énergie et l'exportation des protons contre leur gradient de concentration va être impossible vers l'espace membrane donc il n'y aura pas de production d'ATP donc ensuite on vous demande de compléter une étape du cycle de Krebs donc concernant la décarboxylation oxidative de l'alpha-cétoblutarate donc voilà on a de l'alpha-cétoblutarate on va utiliser de l'alpha-cétoblutarate des hydrogénases on va apporter aussi du coenzyme A et du NAD+, ce qui va nous donner du NADHH+, et on va libérer du CO2 pour arriver au succinyl-CoA ensuite on va passer à la partie B donc la première question c'est à partir d'une molle de pyruvate combien la mitochondrie est-elle capable de produire d'ATP donc là il faut se référer au cycle de Krebs donc on sait qu'à partir de NADHH+, il y a production de 3 molles d'ATP et il y a production de 2 molles d'ATP à partir du FADH2 donc on va prendre la première réaction qui se produit avant le cycle de Krebs puisque le pyruvate c'est la réaction qui va être transformée en acétyl-CoA avant que c'est à partir de l'acétyl-CoA que va se produire le cycle de Krebs du coup là déjà il y a du NADH2 qui qui est produit du NADH2 pareil ensuite pendant le cycle il va y avoir 3 libérations là il y a une erreur c'est 3 libérations de NADH H+, et une libération de GTP et une autre libération ici de FADH2 le GTP c'est comme de l'ATP donc là voilà vous avez le cycle de Krebs en jaune enfin en jaune orangé on voit les libérations de NADH et en vert on voit les FADH2 et en bleu on voit la libération du GTP ici c'est écrit ATP mais c'est la même chose donc au total on compte 4 libérations de NADH H+, sachant que le NADH H+, il produit de 3 moles d'ATP on va multiplier 4 par 3 ça va me donner 12 moles d'ATP qui va être produite ensuite on va avoir une libération de FADH2 donc ça fait 1 fois 2 donc on va obtenir 2 molécules d'ATP et ensuite on a la production d'un GTP donc ça va s'égal à 1 ATP à 1 mole d'ATP donc à partir d'une molécule de pyruvate si la mitochondrie est capable de produire 15 molécules d'ATP donc maintenant pour la question 2 on nous demande de calculer le rendement de la phosphorylation oxidative pour déterminer la quantité d'eau 2 et d'expliquer ce résultat donc on nous donne le delta G0' de NADHH+, qui est de moins 220 kJ par mol et on nous donne aussi le delta G0' de l'ATP donc qui est de 29,3 kJ par mol donc à partir de ça on sait qu'à partir du NADHH+, il y a production de 3 molécules d'ATP pour une demi-molécule d'oxygène consommée ça c'est pareil il faut bien le comprendre pour pouvoir répondre à la question donc on dit qu'une demi-mole d'oxygène de consommée qu'il y a une demi-mole d'oxygène de consommée car cela correspond à une mole d'eau 2 donc de dioxygène utilisé dans la chaîne respiratoire mitochondrial donc on a un rapport de 3 donc pour notre rendement on va multiplier 3 par l'ATP qu'on nous avait donné précédemment du coup on va diviser le tout ensuite par NADH H+, par le delta G0 du NADH H+, ce qui va nous donner 0,40 ce qui nous donne 40% et donc on va partir du principe dans votre cours c'est écrit qu'il est d'environ 50% et du coup il est uniquement de 50% parce qu'une partie de l'énergie est libérée sous forme de chaleur maintenant on va pouvoir passer à la question 3 donc si on place des mitochondries dans un tampon phosphate et en présence de succinate d'ATP on observe une production d'ATP qu'en est-il pour la quantité d'O2 présente dans le milieu donc la quantité d'O2 va diminuer car l'ADP stimule la consommation d'O2 pour la synthèse d'ATP et voilà et voilà c'est une production d'O2 pour la quantité pour la quantité et de l'O2 Sous-titrage ST' 501 ... 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